Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DD5 Tactique, cette fois consacrée à la classe du guerrier, après la précédente vidéo consacrée au magicien. Toujours le même cadre que la dernière fois, nous allons voir les différentes options possibles pour faire un guerrier à DD5, donc bien sûr les races, historiques, compétences, dons, et bien sûr les sous-classes, nommées archétypes pour le guerrier. Nous allons essayer de passer tout ça en revue, tout ça dans le cadre de ce qu'est en termes de races et de sous-classes légales, dans le cadre Adventurer League, mais je parlerai quand même d'une sous-classe qui est en dehors du cadre Adventurer League, parce qu'elle est assez puissante et assez appréciée. Donc la première question que nous allons nous poser à propos du guerrier, c'est guerrier dextérité ou guerrier force. Donc il y a des pour et contre bien sûr aux deux approches, sachant que voilà, le guerrier est peut-être aujourd'hui finalement une des classes, ou la classe finalement la plus polyvalente de DD5, qui permet finalement de créer des guerriers très diverses. Et je vais essayer au cours de cette vidéo de vous donner des exemples, et des idées de builds de guerriers intéressants. Donc le premier choix, je dirais, c'est déjà dextérité ou force. Autant traditionnellement associer le guerrier à la caractéristique de la force, de plus en plus, avec cette cinquième édition, on peut tout à fait avoir un guerrier viable, dont la caractéristique principale est la dextérité et pas la force. Alors bien sûr, déjà pour un archer ou arbalétrier, il n'y a pas de doute, il faut que ce soit un guerrier dextérité. Et je dirais que par rapport à d'autres classes, comme le rôdeur ou même le roublard, qui semblent les plus naturellement adaptés pour un rôle de, on va dire, d'éps ou dégâts distance, le guerrier constitue quand même une alternative tout à fait convaincante au rôdeur ou au roublard, par exemple. L'avantage aussi d'avoir un guerrier dextérité, c'est que ça permet aussi d'avoir une bonne initiative, vu que c'est la dextérité qui est aussi utilisée pour l'initiative. Et ça peut être intéressant pour un guerrier qui est un peu mixte, qui ferait à la fois tiré corps à corps, pas le pur archer. Voilà, ça sert pour les deux. Ça peut servir aussi, ça pourrait être intéressant pour le chevalier occulte, pour l'archétype du chevalier occulte dont nous parlerons plus tard au moment des archétypes. Car avec armure de mage, un guerrier qui aurait une dextérité de 20, en fait finalement, aurait une classe d'armure de 18, ce qui est équivalent à un guerrier, je dirais, force en arnois. Voilà, ça fait 18 aussi. Donc pourquoi pas, pour le chevalier occulte, pourquoi pas plutôt privilégier la dextérité que la force, qui permettrait en plus d'avoir une meilleure initiative. Après, bon, pour un vrai guerrier, on va dire, corps à corps, purement orienté corps à corps, avec surtout, peut-être pas deux armes, mais plutôt des armes à deux mains, des armes lourdes. Là, bon, il faudrait plutôt privilégier, je dirais, le profil du guerrier force. Sachant que, voilà, là, clairement, enfin, l'arnois permet une classe d'armure de 18, ce que, voilà, on voit bien qu'avec une armure légère, cuir clouté plus dexté de 20, ça fait seulement 17. Une armure intermédiaire, par exemple, la demi-plète, qui est la meilleure des armures intermédiaires, ça fait 15 plus bonus de dextérité capé à 2, à plus 2, donc ça fait aussi 17. Donc, c'est vrai que pour le corps à corps, le pur corps à corps, le guerrier force, avec une armure lourde et un arnois, donc, qui donne une... ça permet d'avoir une meilleure CA qu'une combinaison armure intermédiaire ou armure légère plus dextérité. Mais, voilà, pour l'armure intermédiaire, il y a un don, on le verra tout à l'heure, qui, éventuellement, permet d'aller jusqu'à plus 3 de bonus de dextérité, qui est la maîtrise des armures intermédiaires, et donc, du coup, ça permet d'égaliser avec l'armure intermédiaire, la demi-plate, ça peut permettre d'avoir autant qu'un guerrier force avec arnois. Donc, voilà, mais après, ça coûte un don. Donc, bon, il faut voir, c'est un choix. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des dons. Ensuite, les races. Donc, il y a de nombreuses races qui peuvent convenir. Donc, on va là aussi distinguer entre guerrier dextérité et guerrier force. Donc, pour le guerrier dextérité, bien sûr, toutes les races qui peuvent donner un bonus à la dextérité. Donc, le haut-elfe, avec plus d'eux en dextérité et plus d'eux en intelligence. Plus un sort mineur, qui peut être un sort, on retrouve souvent l'âme tonnante, l'âme aux flammes vertes qui sont des sortes qui permettent en fait d'attaquer avec une arme et de faire des dégâts supplémentaires. L'elfe Shadarkai qui est donc très intéressant parce que pour un plus de randex, plus un en constitution, plus la résistance aux dégâts nécrotiques. Donc, honnêtement, voilà, pour un guerrier dextérité, distance ou corps à corps, c'est une bonne race, il n'y a pas de doute. L'Arakokra, bon, plus de randex, bon, la sagesse c'est moins intéressant mais par contre il a le vol. Bon, sachant que, voilà, ça ce sont les caractéristiques de base. Après, si on utilise et elle est permise en Adventurer League, la règle optionnelle du Tasha, de toute façon, vous pouvez mettre le plus un dans une autre Karak ou même les deux bonus dans d'autres Karak. Vous pouvez reconstituer avec les custom lignages, je crois que ça s'appelle, lignages, voilà, les lignages custom, si je me souviens bien de cette règle, donc, bon, voilà, mais bon, je présente, on va dire, ce qui est, ce qui est les races, au moins, de base, avec les caractéristiques de base, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'il peut coller. Le half-lin robuste, plus de Handex, plus un en constitution, donc, comme l'elfe à Darkai, avec en plus, chanceux et brave, chanceux qui permet de relancer les 1, brave d'avoir un avantage pour tout ce qui est effrayé, c'est pas mal, bonne combinaison, pour, peut-être plus, pour un archer, du coup, pour un guerrier distance, qu'un guerrier corps à corps, parce que c'est un half-lin, mais, voilà, tout à fait intéressant. Le Kenku, bon, il a plus de Handex, bon, plus un sagesse, c'est vrai que par rapport à la Rakroka, il n'a pas la vitesse de vol, bon, c'est peut-être plus pour un roublard. Le Tabaxi, bah, pareil, la Dex, bon, pareil, peut-être un peu plus un roublard, mais l'agilité féline qui permet de booster le déplacement, qui est pas mal. Le Cobalt, bon, tactique de pack, c'est toujours bien, mais c'est vrai que, bon, là aussi, plus le roublard, voilà, pour avoir l'avantage grâce à la tactique de pack. Pour le guerrier force, toutes les races qui peuvent donner un bonus à la force et ou à la constitution, donc, tout d'abord, le demi-orc, plus deux en force, plus un en constitution, plus endurance implacable et attaque sauvage, les deux qui sont quand même très utiles pour un guerrier, et l'attaque sauvage, en plus, étant basée sur les critiques, il y a vraiment une synergie avec l'archétype du champion, dont on parlera tout à l'heure, et probablement, pour l'archétype du champion, le demi-orc est probablement la meilleure race, toute race confondue, grâce à cette synergie qui, en fait, le champion, dès le niveau 3, il réalise des critiques à 19-20, 19 ou 20 naturels, et donc, ça double finalement l'utilisation de la capacité à attaque sauvage du demi-orc. L'orc, c'est quasiment comme le demi-orc, avec agressif à la place d'endurance implacable et attaque sauvage, donc, qui permet un déplacement en action bonus, c'est bien, mais c'est pas aussi bien qu'endurance implacable et attaque sauvage, franchement, donc, entre les deux, le demi-orc. Le drachéide, bon, il avait déjà plus de en force, donc ça, il rendait quand même déjà intéressant, plus la résistance à une énergie, mais, avec le nouveau Fizzban Trésorerie of Dragon, nouveau supplément, en fait, maintenant, il y a des sous-races de drachéide, il y a le drachéide métallique, le drachéide chromatique, le drachéide de gemme, et en fait, on peut, avec les nouvelles règles, on peut en fait, donner plus de, à une caractéristique de son choix et plus un à une autre, et donc, là, en fait, sur tous les types, on retrouve toutes les résistances possibles, aussi bien, je dirais, les énergies, les énergies habituelles, feu, froid, foudre, et tout ça, mais avec les drachéides de gemme, on retrouve même les dégâts, les énergies de force, de psychique, et tout ça, donc vous pouvez vraiment avoir, choisir le drachéide que vous voulez, avec la résistance et le souffle que vous voulez, dispatcher les caractéristiques comme vous voulez, donc force, dextérité, constite, entre ces trois-là, et, contrairement à la version du drachéide de bas, je dirais, du manuel des joueurs, ceux du Fistband Treasurer of Dragons, le souffle ne prend plus qu'une attaque et ne prend plus une action entière, comme auparavant, donc, autant dire que la version du manuel des joueurs devient complètement obsolète et inintéressante, et caduque, je dirais même, mais, voilà, le fait de, voilà, parce que, bon, voilà, le guerrier, à partir du niveau 5, qu'il a deux attaques, sacrifier ses deux attaques, toute son action, pour juste une attaque de souffle, ce n'est pas très intéressant, par contre, quand on a deux attaques et on n'en sacrifie qu'une pour faire son attaque de souffle, et avec l'autre attaque, on peut encore frapper avec une arme, tout de suite, ça peut rendre l'attaque de souffle beaucoup plus viable, et, voilà, donc là, on est aussi sur le drag-e-hide, ça peut être un choix très intéressant et très customisable, comme vous voyez. le gué nazi de terre, plus deux en constite, plus un en force, donc, contrairement au demi-orc, on inverse, mais voilà, plus se déplacer sur des terrains difficiles, fait de pierre ou de terre, et le sort passage sans trace en bonus. Ce n'est peut-être pas tout à fait aussi bien que le demi-orc, mais si vous voulez être plus dans un rôle de guerrier défensif et mettre l'accent sur la constite, pourquoi pas ? Le gué tianky, qui peut faire un très bon guerrier, on va dire, ou un chevalier occulte, puisqu'il a plus de en force, plus en intelligence, et plus des sorts en bonus, dont pas brumeux, qui est quand même très intéressant, stratégiquement, pour se placer sur le champ de bataille et se déplacer. Donc, voilà, le gué tianky, on verra aussi qu'il y a un autre archétype moins connu, qui est vraiment dans l'esprit de la race du gué tianky. Mais, voilà, chevalier occulte, ça peut être bien aussi. Le nain des montagnes, bon, là, on est sur un très très bon choix. C'est la seule race qui peut avoir plus 2 à 2 carac, et pas juste plus 2 et plus 1. Et en plus, c'est plus 2 en force et plus 2 en constite, plus la résistance naine à tout ce qui est poison. Donc là, on est sur un très très bonne race, là aussi, très guerrier défensif, mais pourquoi pas offensif aussi, tout est possible. Le goliath, bon choix aussi. Voilà, plus 2 en force, plus 1 en constite, donc on est un peu dans le même profil que le demi-orc, mais résistance au froid et endurance de la pierre, donc qui permet de réduire les dégâts. Donc là, on est aussi sur un profil peut-être de guerrier un peu plus défensif, le demi-orc étant un peu plus offensif, lui justement, avec l'archétype de champion, mais un peu comme le nain, là, on est sur un bon archétype aussi de bien défensif. Et, enfin, les races, qui peuvent éventuellement convenir pour les deux, à la fois un guerrier force ou un guerrier dextérité. Donc, le premier, c'est le gobelour, plus 2 en force, plus 1 en dextérité, donc, voilà, c'est assez polyvalent. En plus, il est compétent en discrétion, il a une allonge de 1m50 supplémentaire en cas d'attaque de mêlée et une capacité d'attaque surprise qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas comme la sournoise du roublard, mais qui permet quand même de rajouter 2d6 de dégâts si vous surprenez l'adversaire. Donc, pourquoi pas pour un guerrier force, parce qu'il a plus de en force, mais pour un guerrier dextérité, même un guerrier dextérité corps à corps, il est compétent en discrétion, donc, il a plus 1 en dexte, il a une allonge supplémentaire et il peut surprendre l'adversaire grâce à, justement, sa compétence en discrétion. Donc, s'il porte une armure légère, voilà, pourquoi pas, c'est assez flexible ou éventuellement, même un guerrier roublard biclassé. Voilà, bien sûr, guerrier dextérité aussi, avec, déjà, on économise la compétence discrétion, il n'y a pas besoin de la prendre avec la classe, voilà, plus l'attaque surprise qui peut se rajouter à la sournoise, ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne race. L'homme lézard, qui peut être intéressant aussi pour un guerrier dextérité, là, cette fois, quoi que, voilà, enfin, oui, oui, quand même pour le guerrier dextérité, parce qu'il a la chance d'avoir une armure naturelle de 13, au départ, donc là encore, d'extérité de 20, ça fait 18 en classe d'armure, donc même sans armure, et donc là, voilà, on rivalise avec le harnois, plus de enconstite, donc bon point de vie, et en plus, une attaque de morsure en action botus qui permet de gagner des points de vie temporaires. Donc, pourquoi pas, un guerrier, un guerrier d'extérité, corps à corps, basé sur homme lézard. Lope gobelin, oui, on le retrouve encore une fois, je sais, j'en avais déjà parlé pour le magicien, bah ouais, mais plus de constitution, plus d'intelligence, pourquoi pas pour un chevalier occulte, si ça marchait bien, si ça marchait bien pour un magicien la dernière fois, ça peut marcher encore mieux pour un chevalier occulte, et la capacité sauver la face qui permet quand même de rajouter jusqu'à plus 5 à un G, donc de sauvegarde ou d'attaque, donc voilà, c'est quand même voilà, c'est assez flexible et assez utile et polyvalent. L'humain, et donc on pourrait même envisager guerrier, voilà, chevalier occulte ou guerrier d'extérité ou force, vu que les bonus peuvent servir pour tous. L'humain, bien sûr, alors l'humain classique qui rajoute plus 1 à chaque caractéristique, mais surtout sa variante d'humain, qui en effet donne que plus 1 à 2 caractéristiques, mais surtout permet de prendre un don dès le niveau 1. Et autant, la dernière fois, c'est vrai que les dons, j'avais présenté quelques dons pour les magiciens, il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment, on va dire, extrêmement intéressants. Pour les guerriers, il y a plein de dons intéressants. ça tombe bien parce que c'est avec le Roublard une des deux seules classes qui ont des augmentations de caractéristiques, je dirais, en plus des classiques de tous les 4 niveaux, de toutes les autres classes. Donc le guerrier, notamment, il en a deux en plus au 6ème et 14ème niveau. Donc sachant que bon, le guerrier force ou le guerrier dextérité, en gros, il y a toujours deux caractéristiques à monter, qui sont la force ou la dextérité et la constitution. Donc deux augmentations de caractéristiques supplémentaires par rapport aux autres classes de personnages, ça peut permettre de prendre au moins un ou voire deux, voire trois dons. Surtout si vous êtes un humain variant, donc ça veut dire qu'en fait, vous avez trois dons en bonus par rapport à, je ne sais pas, un paladin, un barbare ou un rôdeur. Les deux du niveau 6 et 14 plus celui de l'humain variant. Donc voilà, et les dons, il y a vraiment beaucoup de dons très intéressants et ça va être les dons qui vont vous pouvoir combiner, je dirais, avec les styles de combat et voire les archétypes qui vont vous permettre vraiment de donner votre touche à votre guerrier et de le positionner plus dans tel ou tel type. Donc, avant de parler des dons, on va rapidement parler des historiques possibles et des compétences. Bon, je dirais l'historique qui s'impose le plus naturellement, c'est celui de soldats qui donnent accès à la maîtrise de la compétence athlétisme et intimidation, plus maîtrise des véhicules terrestres, plus la capacité grande militaire qui permet quand même pas mal d'avoir d'acquintances vis-à-vis de compagnies de mercenaires et tout ça. C'est un très bon choix. L'un des plus évidents mais un bon choix. La maîtrise d'athlétisme, c'est sûr. Intimidation, c'est probablement la meilleure caractéristique basée sur le charisme en tout cas pour un guerrier. S'il n'y en a qu'une à prendre basée sur le charisme, c'est celle-là. Donc, pourquoi pas. Sauvageon qui donne aussi accès à athlétisme et qui donne la maîtrise d'athlétisme et aussi survie qui peut être pas mal surtout si vous n'avez pas de rôdeur dans le groupe plus une langue. Bon, ça, c'est un peu moins intéressant. Le marin, si vous êtes dans un milieu, une campagne, dans un milieu maritime ou aquatique, bah oui, ça donne accès à athlétisme, une fois encore, maîtrise d'athlétisme et perception. Alors, perception, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est la compétence la plus utile du jeu. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas choisir cette historique. Plus maîtrise des véhicules aquatiques, plus capacité, place à bord, donc pour pouvoir trouver une place dans un bateau. Donc, si vous êtes dans une campagne maritime, maîtrise des véhicules aquatiques plus place à bord, c'est tout bénef. Alors là, je dirais ces trois-là, c'était pour quel que soit le guerrier, ça peut servir, dextérité ou force. Pour le guerrier dextérité, j'ajouterais enfant des rues qui donne la maîtrise d'escamotage et discrétion plus la maîtrise des outils de voleur. C'est pour le guerrier qui est basé sur la dextérité et qui veut peut-être aussi ou le guerrier biclassé, un roublard, guerrier dextérité roublard. On en reparlera tout à l'heure du biclassage. Donc, ça permet déjà d'accéder à certaines maîtrises de compétences ou si le groupe n'a pas de roublard et que vous essayez de pallier un peu avec votre guerrier dextérité au manque de roublard. Criminel, c'est à peu près pareil sauf que c'est tromperie au lieu d'escamotage et après c'est discrétion et outils de voleur. Dans le guide des aventuriers de la côte des épées, notamment pour le champion occulte, pour le chevalier occulte pardon, il y a une typo, il y a deux historiques intéressantes. Ce qui peut être intéressant, c'est l'académicien cloîtré qui donne accès à histoire plus arcane ou nature ou religion. En général, je pense que ce sera arcane. Et pareil pour l'héritier qui donne accès à arcane. Là encore, on choisira arcane plus survie et plus une langue. Pourquoi pas ? Et en résumé, pour un guerrier, on va dire que les compétences les plus utiles seraient athlétisme pour le guerrier force en tout cas, discrétion pour un guerrier d'extérité probablement peut-être plus utile qu'acrobatie qui sert moins souvent, perception parce que de toute façon c'est utile pour tout le monde, survie et intimidation, survie si vous n'avez pas de rôdeur, intimidation, en carie s'il y en a une à prendre, c'est celle-là. Après, il y a d'autres classes dans le groupe entre le roublard et le barde pour manier et maîtriser beaucoup de compétences. Déjà, maîtriser athlétisme et perception, je dirais, c'est déjà pas mal pour un guerrier. ça permettra déjà de pallier à pas mal de choses et là, voilà, et là où ça sera le plus utile. Alors, maintenant, petit tour d'horizon des dons. Et donc là, comme je le disais, voilà, il est possible d'en prendre et il y en a des très intéressants. Donc, je dirais pour tout type de guerrier chanceux qui permet de relancer 3D par jour, que ce soit des jets de sauvegarde, des jets d'attaque, voilà, ça peut toujours servir. Après, en fonction du type de guerrier en fait que vous voulez construire, vous n'allez pas choisir les mêmes dons, bien sûr. Donc, premier type de guerrier, je l'ai appelé le guerrier contrôleur de zone. C'est un guerrier corps à corps basé sur la force et qui est très efficace pour l'avoir expérimenté en partie. notamment à bas niveau, il est efficace très rapidement. Encore plus si vous faites le choix justement de la race humain-variant, variante d'humain, donc dès le niveau 1, il peut prendre un don et donc dans ce cas-là, sur ce profil-là, il va prendre le don maître d'aste qui permet de faire une attaque supplémentaire en action bonus avec le manche de votre arme d'aste. Donc, l'arme d'aste principalement, c'est la kouti, la halbarde, la pique, sachant qu'on est sur des armes à deux mains avec une allonge supplémentaire et qui généralement font un des 10 points de dégâts. Voilà, en tout cas pour l'halbarde et la kouti. vous avez une première attaque corps à corps un des 10 mais avec une allonge sinon c'est important et vous avez une deuxième attaque en action bonus avec le manche donc qui fait qu'un dé de 4 au dégâts mais qui par contre, je dirais contrairement au fait de combattre avec deux armes une dans chaque main et qu'il faut prendre le style de combat à deux armes pour pouvoir ajouter votre modificateur de force au dégâts. Là, comme c'est la même arme et c'est seulement le manche en fait, alors certes, ça ne fait qu'un dé de 4 ce n'est pas un dé de 6 ou un dé de 8 mais de la deuxième arme mais par contre, vous ajoutez systématiquement sans don supplémentaire votre bonus de force au dégâts du contondant donc du manche. En plus, vous avez deux types de dégâts du coup, vous avez le contondant pour le manche avec le dé de 4 et vous avez du tranchant en général avec la halbarde ou du perforant avec la pique et en plus, ce don vous donne un deuxième effet qui est très intéressant qui vous permet de placer une attaque d'opportunité quand l'ennemi rentre dans votre zone et pas seulement quand il sort de votre zone. Donc là, on retrouve un peu les mécaniques pour ceux qui connaissent les vieilles éditions de donjons c'est en effet on pouvait faire des attaques d'opportunité dans la troisième édition et la 3.5 quand il rentrait dans votre zone dans la cinquième c'est seulement quand il sort et bien là, dès qu'il rentre dans votre zone vous pouvez lui faire une attaque d'opportunité en réaction sachant qu'en plus vous avez une allonge d'un mètre 50 supplémentaire donc il n'arrive même pas au corps à corps avec vous dès qu'il est à deux cases de vous il arrive boum attaque d'op en réaction donc ça fait quand même que pour un guerrier niveau 1 si on prend l'humain variant il peut potentiellement placer trois attaques dans le tour l'attaque de base de la halbar de la pique ou de la coutille plus l'attaque de manche plus éventuellement une attaque d'op qui est beaucoup plus facile à placer parce que les conditions de déclenchement sont bien plus élevées donc premier orc ou gobelin qui vous charge poum allez attaque d'op plus après à son tour attaque d'op en réaction et après à votre tour attaque deux attaques pour un guerrier niveau 1 c'est pas mal et ce don c'est encore meilleur peut se combiner avec le don sentinelle donc là prendre en deuxième donc au niveau 4 potentiellement si vous êtes humain variant et là si vous réussissez l'attaque d'opportunité contre l'ennemi sa vitesse est automatiquement réduite à zéro donc compte tenu de l'allonge vous pouvez carrément bloquer l'ennemi dans son déplacement si vous le touchez et donc de toute façon il ne pourra même plus se déplacer et donc il ne pourra plus couvrir la dernière case qui vous sépare de lui et donc potentiellement ne pourra même pas vous attaquer au corps à corps dans son tour et deuxième effet de ce don sentinelle si l'ennemi même si l'ennemi prend l'action se désengager pour sortir de votre zone vous pouvez quand même lui placer une attaque d'opportunité donc voilà donc avec ces deux dons là un guerrier je dirais alors après niveau 4 voire niveau 5 donc niveau 5 ça veut dire que déjà il a une deuxième attaque de base donc deux attaques avec la lame de la halbar ou de la coutille plus l'attaque de manche plus de nombreuses possibilités de placer l'attaque d'op en réaction que l'ennemi sorte de votre zone même en se désengageant ou qu'il rentre dans votre zone et en plus avec le don sentinelle si vous arrivez à placer cette attaque d'op et le toucher avec cette attaque d'op ça le bloque dans son mouvement donc il ne peut plus s'enfuir ou il ne peut plus vous charger voilà donc là on est quand même guerrier humain variant niveau 4 5 5 idéalement il a ses deux dons il a trois attaques par tour plus l'attaque d'op qui peut bloquer un ennemi et il contrôle une zone de 3 mètres d'allonge autour de lui grâce à l'allonge de l'arme d'aste on est sur une combinaison et un build je dirais de guerrier force corps à corps très très fort très très efficace très très puissant dès le début du jeu très très bonne combinaison ensuite j'ai fait une deuxième catégorie même si les deux se rapprochent un peu c'est plutôt le guerrier corps à corps qui veut maximiser les dégâts autant l'autre t'es plus sur un contrôleur de zone bon vu le nombre d'attaques il arrive quand même à faire pas mal de dégâts mais là c'est plus basé sur un don qui est le maître des armes à deux mains qui permet en fait en cas de coup critique de faire ou d'ennemis abattus de faire une attaque supplémentaire donc et en plus comme un peu le don tireur d'élite de se donner un malus de moins 5 à l'attaque contre un bonus de plus 10 aux dégâts donc on est vraiment là pareil guerrier corps à corps force bien sûr arme à deux mains alors là c'est pas forcément une arme d'aste ça peut être très bien la grande hache ou l'épée à deux mains qui font un petit peu plus des dégâts que les armes d'aste mais qui contrôlent une zone qui n'ont pas la longe on va dire et là voilà vous pouvez maximiser donc les dégâts donc avec ce don pareil si vous êtes variant humain vous pouvez le prendre dès le niveau 1 et donc voilà si vous ennemi faiblement armuré vous donnez un malus au jet d'attaque pour faire plus 10 dégâts et si vous abattez l'ennemi grâce à vos plus 10 dégâts boum une autre attaque en bonus supplémentaire donc potentiellement deux attaques par tour et si vous faites un critique même si vous ne l'avez pas tout mis par terre vous avez l'attaque supplémentaire ce qui fait que vous augmenterez les chances de le mettre par terre alors voilà donc ça ça marche très bien aussi ce don avec l'archétype de champion parce que comme je le disais tout à l'heure en parlant du demi-orc l'archétype de champion dès le niveau 3 vous faites des critiques sur 19-20 et pas seulement 20 donc voilà donc là par exemple un guerrier corps à corps demi-orc alors forcément il pourra prendre le don maître des armes à deux mains qu'au niveau 4 pas au niveau 1 comme l'avariant humain mais là vous avez quand même une synergie sur les critiques des critiques à 19-20 et donc vous avez la synergie à la fois de l'attaque supplémentaire que vous est donnée par le don maître des armes à deux mains plus l'attaque sauvage du demi-orc donc critique un critique à 19 ou 20 déclenche les deux effets à la fois l'attaque sauvage du demi-orc plus l'effet du don maître des armes à deux mains alors entre parenthèses ce don peut aussi se combiner même si je l'ai mis dans un type un peu à part parce qu'on peut l'utiliser pas qu'avec les armes d'aste il peut aussi se combiner avec les deux dons précédents maître d'aste et sentinelle j'ai vu le cas aussi d'un personnage guerrier variante humain niveau 1 maître d'aste puis niveau 4 et niveau 6 donc supplémentaire en niveau 6 sentinelle émettre des armes à deux mains avec une arme d'aste donc là waouh ça fait quand même vous contrôlez la zone vous avez des attaques supplémentaires grâce au maître d'aste aux manches et tout ça et bien sûr plus vous avez d'attaques supplémentaires plus vous avez de chances de faire des critiques et donc forcément si vous faites un critique grâce au maître des armes à deux mains encore une attaque de plus ça peut devenir et si vous avez voilà ça peut devenir quand même la surenchère ou si vous abattez l'ennemi attaque en supplémentaire et puis s'il est faiblement armuré vous donnez un malus au jet d'attaque et vous faites plus 10 à toutes vos attaques donc voilà par exemple on prend un guerrier niveau 6 variante humain avec ses 3 dons alors ok il n'aura peut-être pas un score de force extraordinaire il n'aura peut-être que 16 après voilà si vous avez du pot et que vous avez trouvé des gantées de force d'ogre c'est la fête ce qui est possible au niveau 6 d'avoir des gantées de force d'ogre c'est un objet magique peu commun là vous avez déjà deux attaques de base en tant que guerrier niveau 5 avec la lame de votre albarde ou votre kouti une attaque supplémentaire avec le manche si l'ennemi a peu d'armure à chacune de ses attaques vous pouvez vous donner moins 5 au toucher pour avoir plus 10 au dégât donc je ne vous dis pas déjà sur 3 attaques si vous touchez les 3 avec le plus 10 au dégât du maître des armes à deux mains ça fait quand même un sacré paquet de dégâts donc il y a de grandes chances que vous ayez mis par terre l'ennemi du coup ça vous donnera une quatrième attaque si après ça il essaye de s'enfuir ou un autre arrive de toute façon vous aurez toujours l'attaque d'opportunité avec l'allonge et en plus vous pourrez même bloquer l'ennemi donc potentiellement cinquième attaque dans le tour et puis si vraiment vous ne la battez pas ben déjà avec 3 voire 4 attaques et ben vous avez une chance aussi surtout si vous avez pris l'archétype de champion de faire et de faire en plus un coup critique vous augmentez les chances du coup critique et donc si vous faites le coup critique ça fait quand même une attaque de plus donc voilà donc potentiellement dans le round vous pouvez être sur vraiment si ça tourne bien vous pouvez être 5 attaques dans le round avec l'attaque d'op c'est violent pour un guerrier niveau 6 ça fait quand même beaucoup voilà après une autre donc si on reprend je dirais ce build de guerrier corps à corps maximisant les dégâts il y a expert de la charge qui peut aller en synergie avec mettre des armes à deux mains donc vous vous déplacez voilà vous précipitez et vous gagnez une attaque supplémentaire avec en bonus avec en plus une attaque avec un bonus aux dégâts de plus 5 ou vous choisissez c'est pas l'attaque supplémentaire avec le plus 5 aux dégâts de repousser l'ennemi voilà après il y a 3 dons du du tacha qui sont nouveaux qui sont intéressants donc là en fait ils sont tous liés enfin ils ont des effets un peu différents mais ils ont tous chacun deux capacités et ils ont tous une capacité qui se déclenche en cas de critique donc là encore on retrouve la synergie avec l'archétype du champion et avec le don mettre des armes à deux mains voilà le broyeur c'est pour les armes contondantes l'empaleur c'est pour les armes perforantes et le pourfendeur c'est pour les armes tranchantes voilà alors sachant que ça pourrait aussi se combiner pour les armes d'aste alors pas pour le broyeur parce qu'il n'y a pas d'armes d'aste contondantes mais hormis le bâton mais bon ça fait un déduit à deux mains pour un guerrier voilà mais par contre empaleur il y a la pique et pourfendeur il y a la coutille et la halbarde donc voilà ça peut aussi se combiner voilà et tout ça c'est un de ces 3 dons là en fait avec mettre des armes à deux mains toujours paraît-il pareil l'archétype de champion voilà donc vous pouvez très bien imaginer là si vous n'êtes pas dans le contrôleur de zone mais vous pouvez très bien imaginer un guerrier demi-orc archétype champion avec le don mettre des armes à deux mains et un des sans l'expert de la charge et un et un des 3 autres en fonction de bah si il manie bah voilà une épée à deux mains une grande hache une coutille une halbarde ça sera pour fendeur si c'est le maillet bah ça sera broyeur et puis si c'est une lance bah ça sera empaleur sachant qu'empaleur en plus c'est peut-être le plus intéressant des trois parce que si vous faites un critique vous faites des dégâts supplémentaires voilà maintenant un autre type de guerrier celui qui au lieu de maximiser des dégâts veut maximiser le nombre d'attaques donc là forcément le don qui s'impose c'est combattant à deux armes qui permet de combattre à deux armes même si pas légères et de donner plus un à la CA avec deux armes de corps à corps quand elles sont tirées donc ça marche aussi bien pour un guerrier dextérité que pour un guerrier force le guerrier dextérité bah voilà alors par contre forcément ça implique j'en parlerai tout à l'heure dans les styles de combat ça implique aussi de prendre bien sûr le style de combat combat à deux armes au niveau 1 pour être cohérent pour pouvoir ajouter son bonus de dex ou de force au dégât de la deuxième arme et donc en gros si vous avez ce don là si vous êtes un guerrier dextérité ça sera probablement deux rapières et si vous êtes un guerrier force bah ça sera deux épées longues deux haches ou deux marteaux ou n'importe quelle combinaison des deux si vous voulez varier les types de dégâts contondants tranchants voilà contondants et tranchants voilà ça permet de maximiser les attaques enfin ça permet d'en rajouter une de plus maintenant voilà le guerrier c'est clairement la classe qui à haut niveau a le plus d'attaques voilà 11 au niveau 3 4 au niveau 16 donc on voit qu'il y a des dons qui permettent comme maître d'aste ou maître des armes à deux mains qui permettent dans certains cas d'avoir des attaques supplémentaires donc est-ce que vraiment ça vaut complètement le coup de voilà de prendre ce don là pour avoir une attaque de plus en plus en sacrifiant aussi le style de combat c'est peut-être c'est sympa mais c'est peut-être un peu moins efficace que les builds pour moi c'est un petit peu moins efficace que les builds que je viens de présenter juste avant les deux autres guerriers corps à corps défensifs alors là si vous voulez jouer au tank et laisser votre pote le roublard ou le rôdeur ou je sais pas faire les dégâts pourquoi pas donc là il y a des dons très intéressants il y a mettre des armures lourdes réduction de 3 points de dégâts non magiques mettre des boucles qui permet beaucoup de choses de bousculer un ennemi bon bien sûr vous êtes dans le défensif donc là forcément ça sera armure lourde et bouclier forcément un bouclier donc là ça permet de prendre ce don mettre des boucliers donc possible de bousculer un ennemi bonus au jet de sauvegarde de dextérité qui est égal à votre CA de bouclier donc si le bouclier est magique ça s'ajoute donc un bouclier plus 3 potentiellement ça peut donner un bonus de plus 5 au jet de sauvegarde de dextérité et vous ne prenez aucun dégât si le jet de sauvegarde est réussi avec le bonus c'est déjà plus facile et si vous utilisez sacrifier votre réaction dans ce but vigilant bon vigilant j'aurais presque pu le mettre comme chanceux pour tous les guerriers mais bon c'est un peu plus défensif parce que c'est pour ne pas être surpris mais bon voilà plus 5 à l'initiative endurant pour gagner plus 1 en constite donc si vous êtes sur un score de constite impair c'est toujours ça de pris et en plus vous regagnez le double de votre modificateur de constitution quand vous lancez des dédits de vie lors d'un repos court donc là encore on est vraiment dans le guerrier défensif qui veut maximiser alors après il y a aussi robuste que j'ai pas mis mais j'en parlerai un peu plus tard pour maximiser votre nombre de points de vie et là c'est endurant c'est pour maximiser le nombre de points de vie que vous récupérez lors d'un repos court bon voilà grosse armure diminuer les dégâts augmenter les points de vie voilà bon guerrier purement défensif c'est pas celui qui fera le plus de dégâts il y a plusieurs archétypes qui peuvent coller un en moins deux mais voilà le tank si c'est votre choix pourquoi pas pour le guerrier à distance il y a un don qui s'impose très vite c'est tireur d'élite sachant que là encore si on est sur l'humain variant vous pouvez le prendre ce don dès le niveau 1 ça ignore quasiment tous les couverts sauf les abris total voilà ça ignore la log portée donc vous n'aurez jamais de désavantages quelle que soit la portée à laquelle vous êtes et pareil que pour le mettre des armes à deux mains vous pouvez vous imposer un malus de 5 au jet d'attaque pour vous donner un bonus au dégâts de 10 voilà donc c'est un don très très puissant pas juste pour le guerrier je veux dire il y a aussi des roublards qui le prennent il y a des rôdeurs archers enfin quasiment tous les archers le prennent mais bon c'est voilà ou pour un guerrier roublard aussi tireur c'est tout à fait possible aussi et bien sûr ça marche très bien aussi ce don en combu voilà de toute façon si vous partez sur un guerrier tireur je veux dire là il n'y aura pas de distance il n'y aura pas de doute comme style de combat au niveau 1 vous allez prendre archerie qui donne plus de og d'attaque tout le temps donc du coup ça permet aussi ce plus de og d'attaque de contrebalancer une partie de l'effet négatif du moins 5 og d'attaque finalement que du tireur d'élite pour faire plus 10 au dégât finalement votre malus il n'est plus que de 3 il n'est plus de 5 donc voilà belle synergie aussi très efficace très très efficace le maître arbalétrier donc pourquoi pas à prendre en deuxième don donc niveau 4 ou niveau 6 selon la race ce qui permet en fait finalement au lieu de prendre un arc court ou long enfin long si vous êtes un guerrier vous allez prendre un arc long pas de raison de prendre un arc court de remplacer finalement votre arc long par une arbalète lourde qui fera un dé de 10 au lieu d'un dé de 8 et à partir du niveau 5 vous pourrez faire autant d'attaques d'où l'importance de le prendre soit au niveau 4 si vous êtes variant humain soit au niveau 6 malheureusement et donc là vous avez un niveau 5 où c'est un peu moins bien parce que ça va vous permettre d'ignorer la propriété de chargement et donc forcément vous allez pouvoir tirer autant de fois avec votre arbalète lourde que vous avez d'attaques et donc autant de fois qu'avec un arc long mais bon après vous pouvez imaginer garder votre arc long au niveau 5 et au niveau 6 si vous n'êtes pas un humain variant passez au maître arbalétrier au niveau 6 vous n'avez pas donc plus de désavantage au lieu d'attaque à distance si l'ennemi est à 1m50 alors ça ça marche c'est assez rigolo parce que c'est le don maître arbalétrier mais cette partie là du don ça fonctionne aussi bien pour un archer que pour un arbalétrier c'est pour toutes les armes de tir mais bon vu que vous avez pris le don maître arbalétrier pour ignorer la propriété chargement et que vous faites plus de dégâts avec l'arbalète lourde je vois pas voilà vous ne voulez pas l'utiliser avec un arc mais en fait ça marche aussi et il est aussi possible d'attaquer en action bonus avec une arbalète de points dans une deuxième main donc à voir c'est une autre stratégie sachant que ça vous donne une attaque de plus alors ça fait moins de dégâts c'est un dé de 6 c'est pas l'arbalète lourde mais ça fait une attaque de plus et après tireur d'élite peut s'appliquer à toutes ces attaques et maître arbalétrier aussi bien sûr avec la propriété chargement c'est voilà c'est le combattant à deux armes à distance avec deux arbalètes une dans chaque main arbalète de points pour le guerrier dextérité les autres dons qui peuvent être intéressants que ce soit un guerrier distance ou corps à corps il y a la maîtrise des armures intermédiaires donc pas de désavantage au jet de dextérité discrétion avec armure intermédiaire donc voilà ça enlève ça et votre bonus de dex maximale passe à plus 3 au lieu de plus 2 donc comme je disais là avec un demi arnois enfin une demi plate vous pouvez avec une dexte de 16 au moins vous pouvez avoir 18 en classe d'armure donc autant qu'un guerrier force avec son lourd arnois qui doit avoir 15 en force pour pouvoir le porter et qui est bien sûr désavantagé tous ces jets de discrétion donc voilà pourquoi pas même en corps à corps un guerrier dextérité mais qui peut voilà qui peut avoir une bonne discrétion il y a mobile aussi qui permet d'augmenter la vitesse pas de pénalité en terrain difficile et qui permet d'éviter les attaques d'opportunité d'un ennemi attaqué donc voilà si vous êtes dans le mouvement pourquoi pas après ça peut servir aussi beaucoup peut-être même mieux comme don à un roublard ou à un rôdeur voilà c'est un don utile mais qui n'est pas non plus le top du top du hélice défensif donc là c'est clairement déjà il faut avoir au moins dextérité 13 donc ça peut être intéressant pas que pour les guerriers dextérité le roublard aussi ou alors si on est sur des guerriers roublards ça peut être intéressant aussi qui permet d'ajouter son bonus de maîtrise à sa CA en réaction alors après ça dépend sur quel archétype vous êtes parce que sur le maître de guerre il y a déjà la manœuvre de parade qui fait un peu la même chose donc là peut-être pas prendre les deux non plus si vous êtes déjà un maître de guerre avec parade pour les biclassés guerriers roublards donc distance ou corps à corps donc il y a tout je dirais tout ce qu'on a dit juste avant notamment tireur d'élite bien sûr et si vous êtes un biclassé guerrier roublard elf ou demi-elfe on peut prendre en plus le fameux don précision elfique du guide du Xanatar et donc précision elfique je précise donc c'est un don qui permet lorsque l'on a l'avantage à un jet d'attaque de relancer un de ces deux G davantage donc au final ça veut dire qu'en gros quand vous avez l'avantage vous ne lancez pas deux dés vous en lancez trois et vous gardez le meilleur donc autant dire que vous avez quand même énormément de chance de toucher quand vous lancez trois dés par attaque et en plus il y a une synergie qui peut être assez vilaine dont on pourra reparler aussi quand on parlera du roublard c'est que il y a cette règle optionnelle mais qui est tout à fait valid en adventure early qui est cette nouvelle capacité qui s'appelle steady aim donc concentration traduit en français mais il n'y a pas de traduction officielle qui en contrepartie de votre action bonus en tant que roublard en contrepartie de niveau 3 donc vous acquiert cette capacité en tant que roublard niveau 3 donc quand même assez vite donc en contrepartie de votre action bonus et de votre mouvement vous restez quand même assez immobile donc c'est peut-être un peu plus intéressant pour un roublard à distance qu'un roublard corps à corps vous vous donnez l'avantage à votre jet d'attaque donc ça veut dire 2D forcément ça veut dire qui dit avantage ça veut dire forcément de sournois si vous touchez et si vous êtes un elfe ou un demi-elfe qui a en plus à ce don précision elfique et bien ça veut pas dire 2D ça veut dire 3D et si vous combinez ça avec tireur d'élite donc là on peut très bien imaginer je sais pas un guerrier roublard biclassé 4-4 niveau 4 de guerrier niveau 4 de roublard donc prenez tireur d'élite dans une classe précision elfique dans l'autre donc voilà archer qui ignore la longue portée ignore la plupart des abris peut se donner un malus de moins 5 à l'attaque pour faire plus 10 au dégât mais grâce au steady aim il se donne aussi l'avantage donc quelque part même s'il a un malus de 5 il lance quand même 3D donc sauf si vraiment l'ennemi est vraiment un gros arnois une super armure même avec moins 5 au toucher vous risquez quand même avec 3D d'en toucher 1 et là c'est festival il faut bien le dire donc vous rajoutez plus 10 au dégât du tireur d'élite et vous rajoutez la sournoise du roublard ça marche aussi avec un pur roublard c'est juste que oui un pur roublard même niveau 6 non niveau 8 pardon il faut qu'il ait pris les deux dons donc pour le roublard l'augmentation de caractéristique est au niveau 10 elle n'est pas au niveau 6 contrairement au guerrier donc voilà mais bon un pur roublard niveau 8 ça revient exactement pareil qu'un guerrier roublard biclacé voilà vous pourrez pareil avoir ces deux dons tireur d'élite et précision elfique en combinaison en étant un elfe ou un demi-elfe et vous pouvez faire très mal sachant que bon si c'est un pur roublard forcément les dégâts de sournois seront plus élevés ça sera déjà 4D de 6 alors que c'est un biclacé ça sera seulement 2D de 6 mais à côté de ça en tant que guerrier vous aurez pris le style de combat bien sûr archerie au niveau 1 donc vous aurez le plus 2 OG d'attaque qui en plus gommera lui aussi l'effet du malus du tireur d'élite donc voilà d'un côté le build pur roublard c'est plus de dégâts de sournoise le build guerrier roublard biclacé c'est style de combat style de combat archerie donc un peu plus de chances de toucher même en prenant un tireur d'élite et en plus si vous optez pour l'archétype de champion qui à mon avis dans cette combinaison est le meilleur vous augmentez au niveau 3 les chances de critique donc en plus alors là voilà 19-20 critique donc là si vous faites critique vous doublez les dégâts de sournoise donc là finalement en étant biclacé vous en faites quand même 4D de 6 comme un monoclacé et voilà et vous doublez le dégât de l'arme bien sûr du l'arc probablement déduit voilà biclacé ou pure roublard pure roublard j'en parlerai bien sûr je prévois un DD5 tactique sur le roublard il y aura beaucoup de choses à dire il y a beaucoup d'archétypes très intéressants mais voilà en biclacé ça peut être pas mal notamment pour le style de combat archerie et la possibilité de faire plus de critiques en prenant l'archétype champion maintenant on va justement on en parler les styles de combat alors les styles de combat j'ai fait le choix de ne pas tous les mettre d'autant qu'il y en a au moins 5 ou 6 qui se sont rajoutés avec le tacha j'ai vraiment fait le choix de mettre ceux qui me semblent les plus utiles et les plus pertinents voilà il n'y en a pas tant que ça au mieux si vous êtes un champion vous allez en choisir 2 il y a éventuellement un don pour en prendre un 3ème mais honnêtement je crois que ça vaut pas vraiment le coup quand même il y a des dons plus intéressants à prendre comme on vient de le voir juste avant donc voilà donc j'ai volontairement réduit la liste pour le guerrier dextérité à distance archerie comme je disais c'est l'évidence toujours plus de tout le temps à tous les jets d'attaque à distance que vous ayez un arc que vous ayez une arbalète donc en effet avec sa gomme une partie du malus de tireur d'élite donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas le prendre pour un guerrier corps à corps le choix est un petit peu plus compliqué pour le guerrier distance je dirais que voilà c'est archerie on ne se pose même pas la question pour le guerrier corps à corps il y a un peu plus de choix mais ça se joue principalement entre duel et défense pour moi donc duel je dirais que c'est pour le guerrier corps à corps qui combat à une arme à une main avec un bouclier et qui permet quand même d'ajouter plus de haut dégâts à toutes les attaques tout le temps des coups touchés donc c'est quand même vachement bien si vous êtes par contre dans un build comme on a vu juste avant de combattant à deux armes que ce soit avec plutôt épée à deux mains grand H ou plutôt arme d'aste plutôt contrôle de zone ou maximisation des dégâts avec l'épée à deux mains ou la grande H là à mon avis le style on pourrait penser que c'est le style de combat arme à deux mains qui s'impose mais en fait non parce que le style de combat arme à deux mains permet de faire quelques dégâts supplémentaires en relançant les mauvais jets de dés mais statistiquement c'est pas si élevé que ça je pense qu'il vaut mieux prendre défense qui vous donne plus un à votre classe d'armure tout le temps et puisque vous êtes un guerrier avec arme à deux mains vous n'avez pas de bouclier donc voilà ça permet défense permet de compenser d'un point l'absence du bouclier quelques autres qui peuvent être intéressants mais qui sont plus circonstanciels c'est arme de lancée donc c'est un nouveau style de combat du guide du Tasha voilà du guide de Tasha chaudron voilà qui permet de dégainer voilà sans consommer d'action une arme de lancée et d'ajouter plus d'eau au dégât avec donc si vous êtes dans un build un peu arme de lancée vous avez des armes de lancée pourquoi pas bon c'est voilà c'est à creuser j'avoue que c'est pas des bulles que je maîtrise trop et que je suis pas complètement convaincu à 100% que ce soit le plus efficace mais voilà le plus de hauts dégâts est quand même pas dégoûtant donc si vous êtes sur un archétype de champion et que vous pouvez prendre un deuxième style de combat peut-être peut-être ça peut vous servir interception c'est vraiment pour le guerrier corps à corps défensif dont je parlais tout à l'heure avec les dons de maîtrise des armures lourdes et tout ça maîtrise du bouclier qui permet de diminuer les dégâts subis par un allié dans les 1m50 donc là ça peut être un premier choix si vous êtes vraiment dans le mode tank ou éventuellement là aussi en deuxième choix si vous êtes sur l'archétype de champion mais si vous êtes sur le build purement tank peut-être que le maître de guerre est peut-être plus intéressant comme archétype donc arme à deux mains ouais éventuellement en deuxième style de combat si vous êtes sur l'archétype champion ce qui est fort possible pour comme je disais avec mettre des armes à deux mains demi orc champion donc voilà vous pouvez prendre arme à deux mains au niveau 10 voilà combat à deux armes on en a parlé donc de toute façon ça va de pair pour moi avec le don combattant à deux armes pour avoir une attaque de plus et voilà je pense aussi que c'est pas ni le style de combat ni le don c'est pas le build le plus intéressant parce que vous pouvez déjà faire beaucoup d'attaques rien qu'avec le fait d'être un guerrier et quelques dons dont j'ai parlé tout à l'heure on arrive aux archétypes donc je vais essayer de passer en revue tous les archétypes officiels Adventure or League plus un autre qui n'est pas officiel Adventure or League mais qui est considéré par beaucoup comme assez puissant comme je l'avais fait d'ailleurs pour le magicien j'avais aussi rajouté un archétype enfin une sous-classe non officielle une tradition arcanique non officielle Adventure or League donc je vais commencer je dirais avec le plus basique le champion alors ce qui est bien déjà c'est que vous allez voir il y a des archétypes je dirais plus avancés ou plus circonstanciels ou plus spécifiques dans les suppléments comme le guide du Xanathar ou le Tasha mais les trois archétypes je dirais de base du manuel des joueurs sont quand même très très intéressants très très riches et très puissants donc vraiment voilà si vous les regardez que du côté du livre du joueur vous avez vraiment des choses quand même très intéressantes alors il y en a certains qui dénigrent un peu sur internet qui dénigrent un peu l'archétype de champion parce qu'ils disent que voilà c'est que des effets fixes il n'y a aucun choix à faire il n'y a pas de tactique et c'est très basique éventuellement pour les débutants mais sinon vous allez vous embêter si vous jouez un guerrier comme ça alors oui c'est pas faux c'est sûr que par rapport au maître de guerre ça paraît très très simple très très basique maintenant en termes d'efficacité alors c'est très facile à jouer et en termes d'efficacité aussi bien au corps à corps qu'à distance franchement je me personnellement je me demande si ce n'est quand même pas l'archétype le plus efficace parfois oui le plus simple et parfois en termes de dégâts il y a des très bonnes synergies donc voilà donc le gros point fort c'est qu'au niveau dès le niveau 3 vous faites des critiques sur 19 ou 20 donc on a une super synergie avec le don maître des armes à deux mains dont je vous parlais tout à l'heure parce que si vous faites un critique ça vous fait une attaque en plus avec le don alors avec le don précision elfique éventuellement parce que alors là c'est plus au tir parce que le don précision elfique comme je disais si vous avez l'avantage vous permet de lancer 3 dés au lieu de 1 au lieu de 2 et donc forcément si vous lancez 3 dés vous augmentez mécaniquement les chances de faire un critique c'est dans ce sens là c'est dans le sens où précision elfique augmente les chances de faire un critique les 3 dons du tacha dont je parlais qui sont tous les 3 qui ont tous les 3 un effet qui est déclenché par le fait de faire un critique donc le broyeur c'est avantage aux attaques contre la créature que vous venez de toucher jusqu'au début du prochain tour donc broyeur donc c'est par exemple maillé typiquement voilà mettre des armes à 2 mains avec maillé prenez le don broyeur si vous touchez vous faites un critique toutes les autres attaques contre cette créature sont avantageuses jusqu'au début du tour ça peut faire très mal en pâleur comme je disais donc là ça serait plutôt la pique là vous faites un des dégâts supplémentaires en cas de critique c'est simple et efficace et pour fendeur donc là on retrouve aussi bien la albarde épée à 2 mains la grande hache ou la coutille là c'est la créature que vous venez de toucher c'est elle qui a le désavantage à tous ces jets d'attaque jusqu'au début de son prochain tour début du de votre prochain tour début du prochain tour voilà donc voilà donc ces 4 dons mettre des armes à 2 mains plus les 3 autres la broyeur en pâleur ou pour fendeur vous ne prendrez qu'un de ces 3 là en fonction du type d'armes que vous avez ont tous une bonne synergie déclenche un effet supplémentaire avec le fait de faire un critique et comme je le disais tout à l'heure j'aurais presque pu le redire là l'attaque sauvage du demi-orc enfin la capacité attaque sauvage du demi-orc qui consiste qui consiste là aussi à rajouter une attaque si je me souviens bien permet aussi enfin et déclencher aussi par le fait ah non pardon l'attaque sauvage ou sauvagerie ça permet de relancer un des dés de dégâts de l'arme et d'ajouter voilà donc vous ajoutez un jet de dégâts de l'arme donc typiquement si vous avez une grande H un dé de 12 vous relancez le dé de 12 si vous avez une épée une arme d'aste un dé de 10 vous relancez le dé de 10 et si vous avez une épée à deux mains donc là c'est peut-être un peu moins intéressant pour vous aller deux dé de 6 vous n'allez en relancer que un dé de 6 voilà donc voilà donc ça c'est l'attaque sauvage ou sauvagerie ça dépend des traductions du demi-orc qui est déclenché là aussi par un critique sachant que bien sûr vous doublez déjà les dés avec le critique alors c'est vrai que bon du coup avec l'épée à deux mains c'est pas deux dé de 12 ça va être quatre dé de 6 vous rajoutez un cinquième dé de 6 voilà alors que bon avec la grande H ça sera trois dé de 12 ou après trois dé de 10 avec les armes d'aste donc à vous de voir mais bon dans tous les cas voilà donc là franchement champion demi-orc avec mettre des armes à deux mains plus un des trois autres du tachat en fonction du type d'armes que vous avez ça devient voilà donc dès le niveau 6 vous pouvez avoir les deux dons de toute façon pas de doute vous prenez d'abord mettre des armes à deux mains et au niveau 4 et puis après vous prenez un des deux trois autres au niveau 6 ou un peu plus tard si vous préférez augmenter votre force d'abord au niveau 6 voilà sachant que ça va monter assez vite c'est un demi-orc voilà donc là on est quand même sur un build voilà build très simple mais très efficace et voilà et voilà avec potentiellement une attaque en bonus grâce au mettre des armes à deux mains et plus plus des effets supplémentaires plus des dégâts supplémentaires par le fait d'être demi-orc donc juste déjà mettre des armes à deux mains plus demi-orc et champion et là il suffit d'être niveau 4 ben là vous avez déjà critiques augmentées 6 critiques une attaque en plus et 6 critiques grâce au demi-orc sauvagerie ou attaque sauvage des dégâts supplémentaires en plus des dés déjà doublés du critique donc voilà un build très 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 simple très très efficace à très bas niveau qui fait beaucoup de dégâts probablement avec à mon avis le build variante humain maître d'aste contrôleur de zone ça me semble les deux meilleurs honnêtement à bas niveau en termes d'efficacité dans les 5 premiers niveaux après au niveau 7 bon la capacité que l'on gagne en tant que champion c'est bonus de maîtrise à tous les jets de caractéristiques de force de extérité ou constitution y compris les jets de caractéristiques de compétence et d'initiative dont vous n'avez déjà pas la maîtrise alors vous allez me dire ouais bah j'ai déjà la maîtrise d'athlétisme oui les jets de caractéristiques de force il n'y en a pas des tonnes les jets de caractéristiques de constite il n'y en a pas souvent non plus par contre c'est vrai que ça vous donne la moitié de votre bonus de maîtrise à tout ce qui est jet de dextérité et là les jets de caractéristiques de dextérité ou de compétence bon bah déjà il y en a un peu plus et surtout il y a le jet d'initiative et ça on l'oublie tout le temps enfin en tout cas moi je pense que j'ai des joueurs qui l'ont oublié donc moitié de votre bonus de maîtrise à votre bonus d'initiative donc si vous êtes un guerrier force vous n'avez pas une dexte extraordinaire et bah c'est toujours ça de pris à l'initiative et voilà donc c'est pas la meilleure capacité du de l'archétype de champion mais elle n'est pas si anecdotique qu'on pourrait croire donc typiquement niveau 7 vous aurez déjà un bonus de maîtrise de 3 donc arrondi au supérieur donc vous aurez un bonus de plus 2 à tous vos jets d'initiative même si vous avez une dexte pourrie donc au niveau 10 le style de combat supplémentaire donc bon alors là il y a plusieurs voilà moi j'ai dit pour ajouter défense à archerie ou duel oui parce que en champion ça marche très bien à distance aussi c'est ce que je voulais dire aussi c'est que alors pas avec le don mettre des armes à deux mains bien sûr vous allez prendre tireur d'élite mais par contre le don en pâleur hop pardon mauvaise manip le don en pâleur c'est avec les armes c'est avec les armes perforantes les dégâts d'armes perforantes donc l'arc l'arbalète ben oui c'est perforant aussi et donc ça va permettre de faire des dégâts supplémentaires en tac critique donc champion c'est vraiment ça a l'air tout basique mais voilà il n'y a pas que le demi-orc avec sa grande hache on peut très bien avoir le encore une fois le elfe ou demi-elfe avec tireur d'élite éventuellement plus tard précision elfique et en pâleur et là c'est pareil critique à 19-20 et voilà même sans être bi-classé guerrier roublard en pur voilà en pur guerrier c'est possible aussi donc au niveau 10 donc le style de combat donc moi je disais voilà si vous êtes sur archerie ou duel alors duel si vous l'avez pris au niveau 1 donc ça veut dire que vous ne combattez qu'à une main si vous avez pris défense parce que vous combattez à deux mains alors là ça peut être éventuellement arme à deux mains ou autre chose interception enfin souvent les autres on a pris bien sûr si c'est archerie bon ben là il n'y a pas de doute vous prenez défense ça donne toujours plus 1 à la CA mais c'est pas au plus au corps à corps ça voilà ou alors éventuellement le style de combat sur les armes de lancée mais je ne vous crois pas trop vous avez déjà votre arc je ne sais pas ce que vous allez faire de plus niveau 15 alors là on reste vraiment dans l'idée cette fois les critiques c'est plus 19 ou 20 c'est 18, 19 ou 20 donc là là c'est génial et c'est hyper efficace avec tous les builds dont on a déjà parlé distance ou corps à corps et la capacité de niveau 18 est super bien aussi elle permet au début de chacun de vos tours et donc là vous êtes en mode là si vous êtes guerrier corps à corps vous êtes vraiment en mode survivant c'est comme ça d'ailleurs je crois qu'elle s'appelle la capacité au début de chacun de vos tours vous reprenez 5 PV plus votre modificateur de constitution si vous êtes à moins de 50% de vos points de vie niveau 18 il y a des chances que vous ayez au moins 20 en constit donc ça veut dire qu'au début de chacun de vos tours vous reprenez 10 points de vie pas mal auto-soin qui ne prend aucune action même pas une action bonus qui ne prend rien et qui vous permet de faire vos full attaques joli donc vraiment le champion c'est pas que pour le corps à corps ça marche très bien avec un don comme mettre des armes à deux mains et la race de demi-orc avec la sauvagerie ou l'attaque sauvage mais ça peut très bien marcher aussi pour un guerrier roublard bi-classé comme je le disais en combinaison avec le steady aim ou même un pur guerrier avec de toute façon dans tous les cas le don tireur d'élite à la place de mettre des armes à deux mains et voilà et ça permet et dans tous les cas de toute façon augmenter son range de critique ça marche pour toutes les armes voilà c'est très simple voilà il n'y a pas beaucoup de questions à vous poser mais voilà si vous avez envie d'être efficace au combat et faire pas mal de dégâts maximiser les dégâts corps à corps ou distance le champion c'est très bien et donc je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui le dénigrent alors voilà exemple de guerrier avec archétype de champion j'en ai parlé un peu trop juste là justement mais bon voilà guerrier force corps à corps demi orc avec synergie donc avec le trait racial attaque sauvage ou sauvagerie donc là typiquement arme à deux mains donc on a dit style de combat vous prenez défense au niveau 4 donc mettre des armes à deux mains au niveau 6 donc je vous disais soit pour fendeur slasher donc en anglais du tacha si vous maniez une coutille une albarne une épée à deux mains une hache à deux mains ou le don broyeur si vous maniez un maillet ou le don empaleur pierceur donc si vous maniez une pique voilà donc là aussi de toute façon c'est pour avoir la double synergie sur le critique au niveau 8 vous pouvez prendre plus de renforce ou le don fureur orc qui donne aussi bon c'est pas aussi c'est pas aussi bien que la que la sauvagerie orc et puis ça vous enfin l'attaque sauvage ou sauvagerie du demi orc mais c'est quand même un don intéressant là aussi du guide du xanatar spécifique pour les pour les demi orc et seulement pour les demi orc c'est assez mal foutu a priori si on regarde les règles elle est pas permis ou alors mais bon c'est après une histoire voilà ça vous donne plus un en force ou en constitution donc voilà donc si vous êtes sur un nombre impair en force ou en constitution pourquoi pas et en fait ça vous permet de si vous faites une attaque avec une arme courante ou de guerre vous pouvez rajouter un nouveau dé de dégâts et l'ajouter au dé de dégâts supplémentaires du type de l'arme par contre vous pouvez utiliser cette capacité qu'une fois entre un repos court ou long et donc donc voilà bon ça vous donne un dé de 2 gigas supplémentaires donc typiquement avec la grande H vous rajoutez encore un dé de 12 voilà bon c'est toujours ça de prix et ou un dé de 10 ou un dé de 6 bon c'est moins intéressant avec les PA de main voilà définitivement donc c'est avec la grande H que c'est le plus intéressant et en plus furor orc ça vous donne aussi lorsque vous utilisez la capacité endurance implacable du demi orc donc c'est en gros vous tombez à 0 point de vie vous utilisez endurance implacable vous remontez vous vous relevez vous êtes à nouveau à 1 point de vie vous pouvez utiliser votre réaction pour faire une attaque directe dès que vous vous relevez voilà ça vous donne voilà c'est bonus c'est non seulement vous vous relevez mais en plus vous flanquez une attaque en réaction dans la gueule du mec voilà donc c'est pas voilà c'est pas aussi efficace que l'attaque sauvage ou sauvagerie mais voilà si vous avez un score de force ou de constite impair vous êtes un demi orc ça vous rajoute ça en plus pourquoi pas une fois encore bon vous avez pas mal d'augmentation de caractéristiques et au niveau 10 le style de combat du coup arme à deux mains parce que bon vous êtes sur des armes à deux mains c'est pas le meilleur style de combat guerriers dextérité corps à corps alors duel forcément pour moi en style de combat avec un bouclier le don pourquoi pas en pâleur pierceur si vous maniez une rapière si vous êtes un guerrier dextérité avec un bouclier il y a de grandes chances que vous ayez une rapière je sais pas trop ce que vous allez prendre d'autre un trident peut-être modellement oui pourquoi pas ça marche dans les deux cas donc là encore synergie avec ce don en pâleur voilà comme je disais ça peut être au corps à corps ou à distance c'est des attaques perforantes donc ça marche et donc voilà et pareil vous avez champion donc critique à 19-20 donc là si vous faites un critique vous rajoutez un déduit de dégâts enfin un déduit en plus déjà des deux déduites qui sont de l'effet du critique ça fait trois déduites style de combat du coup niveau 10 défense ça paraît pas mal quand même là en prix duel ça fait deux styles de combat très très efficaces si vous êtes plutôt dans le style d'extérité mais combat à deux armes pourquoi pas donc là vous allez prendre le style de combat combat à deux armes ensuite le don combattant à deux armes et là encore vous pouvez prendre le don en pâleur pareil si vous maniez deux rapières à deux armes à deux mains et donc là l'avantage c'est que vous avez une attaque de plus donc vous augmentez les chances du critique et donc sur chaque attaque potentiellement avec le don en pâleur vous rajoutez un déduite et là style de combat défense au niveau 10 bien sûr pour augmenter votre CA même si combattant à deux armes vous a déjà donné plus un à la CA défense ça vous donne deux styles rapière et bouclier deux styles de guerrier d'extérité champion avec des dons qui maximisent le fait la capacité du champion d'augmenter les critiques chances de critique donc voilà deux possibilités soit bouclier rapière ou deux rapières une dans chaque main à vous de voir sachant que voilà c'est au choix guerrier d'extérité à distance donc là j'ai fait le choix de la race variante d'humain donc là ça va très vite on prend style de combat archerie forcément on prend le don tireur d'élite avec la variante d'humain donc comme je vous disais l'archerie minimise l'effet néfaste du tireur d'élite et là pareil niveau 4 encore le fameux don empaleur-pierceur qui marche comme je disais pour les attaques à distance et donc on augmente les chances de critique et si on fait un critique là encore une fois on rajoute encore un déduit probablement parce que là ça sera l'arc long donc voilà deux déduits du critique plus encore un déduit du pierceur ou de l'empaleur au niveau 6 soit plus de index parce que de toute façon ça va toujours servir ou alors si vous vraiment voulez remplacer votre 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 arc long par une arbalète lourde le don mettre arbalétrier et là du coup vous pourrez utiliser vous serez déjà niveau 6 donc de toute façon vous pourrez déjà faire vos deux attaques à votre arbalète lourde vous ignorerez la propriété rechargement niveau 8 plus de index ou éventuellement le don vigilant pour avoir une meilleure initiative et tirer très vite et puis au niveau 10 style de combat certainement défense parce que de toute façon vous êtes à distance et donc avoir plus un lacet c'est toujours utile autre exemple de guerrier d'extérité à distance cette fois le demi-elfe ou elfe donc là j'ai fait le choix de le bicalassé guerrier roublard donc bon là c'est pas très complètement c'est pas complètement différent non plus donc niveau 1 toujours archerie bien sûr niveau 4 là le don oui alors oui le don empaleur d'abord oui pourquoi pas pour pour maximiser les dégâts et avec au niveau 3 bien sûr vous avez steady m donc vous vous donnez l'avantage et et au niveau 4 de roublard vous pouvez prendre précision elfique donc du coup steady m vous donnez l'avantage précision elfique ça veut dire que vous lancez 3 dés au lieu de 2 donc vous augmentez quand même énormément les chances de faire un critique et du coup le don empaleur voilà qui vous rajouterait encore un dégât plus les dégâts de sournoise de toute façon vous vous êtes donné l'avantage et puis après donc niveau 6 ou niveau 8 de roublard vous pourriez prendre tireur d'élite pour encore rajouter 10 de dégâts de plus voilà mais c'est vrai que là ça paraît plus logique de faire empaleur d'abord parce que toute façon vous aurez déjà avec les attaques sournoises vous aurez déjà des dés de dégâts supplémentaires et déjà une bonne chance de faire des critiques avec 3 dés de la précision elfique donc du coup voilà l'empaleur vous redonnera encore un dé de 8 de plus donc voilà le plus 10 du tireur d'élite limite après ce qui est plus intéressant au tireur d'élite c'est plus pour la capacité augmenter la chance de toucher voilà donc ça c'est pour des exemples de champions de l'archétype de champions donc voilà pour ceux qui disent que vraiment le champion c'est nul c'est pas original vous allez vous embêter vous voyez on peut faire plein de plein de builds là j'en ai fait 4 mais je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres pas mal de builds assez assez intéressant et assez efficace aussi bien au tir qu'au corps à corps le chevalier occulte donc je continue avec les archétypes du manuel des joueurs donc les capacités du chevalier occulte bon principalement c'est sa capacité à lancer des sorts de magicien principalement des sorts de l'école d'évocation ou d'abjuration mais possible d'en avoir quelques autres d'autres écoles et c'est là où les choix vont être difficiles et après il y a quelques capacités quand même supplémentaires donc vous pouvez vous lier avec deux armes impossible d'être désarmé quand vous avez une de ces armes en main et par une action bonus vous pouvez téléporter une de ces armes dans votre main bon voilà c'est sympa pas extraordinaire mais c'est sympa possible de faire une attaque au niveau 7 ça c'est un peu plus intéressant possible de faire une attaque en action bonus après avoir lancé un sort mineur donc là vous avez une belle synergie avec deux sorts mineurs qui sont l'âme aux flammes vertes et l'âme tonnante qui sont dans le guide du Xanatar qui permettent en fait de lancer ce sort mineur mais en fait ce sort mineur vous permet de faire une attaque donc du coup comme vous avez fait une attaque de base mais comme vous avez lancé quand même un sort mineur et bien vous pouvez faire une deuxième attaque avec votre action bonus donc là il y a une jolie synergie avec ces deux sorts mineurs les deux étant de l'évocation en plus donc pas de problème pour les prendre en tout cas au niveau 10 si vous touchez une créature avec une attaque d'arme elle a un désavantage au prochain jet de sauvegarde contre un sort que vous lancez avant la fin de votre prochain tour donc ça c'est sympa après il faut avoir une bonne synchro c'est à dire il faut arriver à toucher et lancer son sort derrière avant la fin du prochain tour mais forcément lui donner un désavantage au jet de sauvegarde ça peut faire mal sur un sort de dégâts au niveau 15 vous pouvez vous téléporter jusqu'à 9 mètres donc une sorte de pas brumeux en bonus avant ou après l'action supplémentaire fournie par la capacité donc c'est action surge traduit par alors qui a été traduit par surxaut qui maintenant est traduit par foug en français mais bon c'est action surge donc non seulement ça vous redonne une full action mais en plus vous pouvez aller voir ailleurs avant ou après soit vous faites toutes vos attaques et vous vous barrez soit au contraire vous allez faire votre deuxième full action ailleurs grâce à la téléportation donc ça c'est sympa et au niveau 18 possibilité de faire une attaque en action bonus après avoir lancé un sort c'est pareil qu'au niveau 7 mais là c'est pas un sort mineur c'est n'importe quel sort moi je trouve qu'il y a une synergie intéressante avec des sorts comme hâte bouclier de feu ou invisibilité supérieure vous lancez le sort hâte forcément vous vous boostez vous vous donnez des attaques en plus vous améliorez votre CA invisibilité supérieure c'est pareil vous vous boostez vous allez avoir l'avantage à tous vos jets d'attaque bouclier de feu c'est une protection mais c'est le seul qui est de l'évocation donc ou de l'abjuration non c'est de l'évocation donc qui fait partie de vos listes les deux autres sont un peu plus compliqués à prendre parce qu'un est de l'illusion et l'autre de la transmutation mais voilà ces trois là vous pouvez les lancer avant d'arriver au corps à corps et boum derrière vous faites votre attaque en action bonus en bénéficiant de l'effet d'un de ces trois sorts les dons pour le champion occulte donc on est quand même c'est pas forcément tout à fait les mêmes dons que les autres même s'il y en a de la liste d'avant qui peuvent servir il y a quand même quelques-uns c'est un peu plus spécifique vous êtes un lanceur de sort profane donc il y a bien sûr mage de guerre qui vous donne l'avantage au jet de concentration qui vous permet d'utiliser les compromisants somatiques avec les mains prises donc soit vous avez deux armes une dans chaque main pourquoi pas combattant à deux armes ou arme et bouclier et de lancer un sort en tant qu'attaque d'opportunité donc là ça peut être sympa aussi au lieu de faire une bête attaque vous pouvez faire par exemple une lame aux flammes vertes ou une lame tonante rien qu'un attaque d'opportunité ce qui fera un peu plus de dégâts qu'une bête attaque puisque ça fera la bête attaque plus les effets du sort alors initier à la magie ça permet d'augmenter votre liste de sorts connus parce que vous en connaissez quand même pas tant que ça donc ça vous permet de connaître deux sorts mineurs supplémentaires un sort de niveau 1 supplémentaire sachant que c'est pas forcément de la liste du magicien vous choisissez donc du coup comme on est sur un lanceur de sorts comme pour les magiciens je vous ai fait une petite liste de sorts suggérés donc sorts mineurs je les ai mis en premier lame tonante et lame aux flammes vertes c'est deux sorts d'évocation vous commencez avec deux sorts d'évocation vous n'êtes pas obligé de prendre les deux parce qu'ils sont un peu redondants lame tonante c'est bien si l'ennemi vous poursuit donc c'est génial pour un bretter roublard on en reparlera la lame aux flammes vertes a fait des dégâts directs c'est peut-être plus simple pour le champion chevalier occulte j'ai mis lumière dansante éventuellement surtout si vous êtes un humain trait de feu pourquoi pas si vous voulez attaquer à distance mais attention vous n'allez pas utiliser votre force ou votre dex c'est utiliser votre modificateur d'intelligence au jet d'attaque coup de tonnerre le seul avantage c'est que si vous êtes encerclé ça fait le ménage autour protection contre les armes coup au but oui pourquoi pas mais ça se lance avec une action pas une action bonus donc ça c'est un peu plus embêtant illusion mineure ça peut permettre de distraire d'attirer l'ennemi pourquoi pas voilà moi je pense que déjà prenez au moins la lame tenante ou la lame aux flammes vertes et après vous voyez les sorts de niveau 1 je pense que le plus intéressant alors vous allez me dire oui il y a les sorts d'évocation c'est les sorts d'attaque et tout ça il y a projectile magique il y a rayon ardent il y a plein de sorts d'attaque oui mais enfin vous êtes quand même un guerrier et vous avez d'ailleurs vous pouvez même être un guerrier je dirais pas forcément corps à corps dans ce cas là en effet ça annule un peu l'âme tonnante ou la mauve flambe vert vous pouvez être un guerrier distance avec l'arc et la dextérité ou même corps à corps dextérité mais en tout cas si vous êtes corps à corps je pense que le sort le plus utile de tous c'est un sort d'abjuration c'est bouclier parce qu'avec votre réaction vous pouvez vous rajouter 5 à la serre et donc limite si vous avez qu'un sort à connaître c'est presque celui là parce que vous êtes au corps à corps vous combattez avec armure lourde armure légère je sais pas et bouclier ou arme à deux mains peu importe vous avez X en classe d'armure vous vous faites toucher boum en réaction avec votre réaction vous vous rajoutez 5 à la CA donc vous êtes quand même de toute façon vous êtes sur une bonne CA déjà de base de toute façon vous avez un arnois juste l'arnois vous avez déjà 18 si vous avez le bouclier en plus vous avez 20 si bon alors ça c'est déjà au niveau il faut se payer un arnois mais bon si vous êtes même en mode combattant à deux armes ou armure intermédiaire demi-plète avec bouclier vous êtes déjà à 17 donc si voilà 17 18 20 c'est quand même déjà une bonne classe d'armure vous vous rajoutez 5 vous passez à 22 au plus bas potentiellement vous passez à 25 si vous êtes avec un arnois et un bouclier à haut niveau donc c'est un sort qui marche quel que soit votre niveau vous pouvez le lancer avec n'importe quel emplacement vous avez plus de sort de niveau 1 tant pis vous utiliserez vos emplacements de niveau 2 au niveau 3 au niveau 4 j'ai un joueur qui l'a fait je l'ai vu en combat il n'avait plus de sort de niveau 1 c'est pas grave il a cramé tous ses emplacements pour faire du bouclier en réaction et il combattait simplement corps à corps avec ses lames et finalement c'est très efficace parce que passer de 20 à 25 ou de 18 ou 19 à 23 ou 24 il y a quand même ça réduit pas mal de pas mal de fois le nombre d'attaques et si l'ennemi a plusieurs attaques c'est jusqu'à la fin de votre tour donc pour toutes les attaques qui vont suivre c'est bingo l'armure de mage alors c'est surtout intéressant pour un guerrier comme je le disais au début pour un guerrier dextérité qu'aurait 20 en dexte donc ce qui lui ferait ça lui ferait exactement 18 en CA aussi exactement pareil qu'un arnois mais voilà en étant beaucoup plus agile beaucoup plus mobile et ça dure 8 heures donc c'est un sort d'abjuration pareil par contre bon non pour un guerrier basé sur la force chevalier occulte basé sur la force prenez un arnois vous aurez 18 et puis vous utiliserez l'emplacement pour prendre un autre sort absorption des éléments du guide du Xanathar c'est presque comme bouclier c'est en réaction aussi mais c'est pour une énergie donc là c'est plus au lieu des dégâts physiques ça va être les dégâts de feu de machin et vous pouvez les renvoyer les remettre dans votre attaque suivante donc c'est très très bien c'est à mon avis le deuxième meilleur d'abjuration pour le chevalier occulte protection contre le bien et le mal qui peut vous permettre c'est de l'abjuration aussi ça peut vous protéger contre certaines créatures donc voilà alors après il y en a qui là on arrive sur deux sorts qui ne sont pas de l'abjuration et de l'évocation il y a appel de familier ça peut être pas mal d'avoir un espion voilà c'est quand même très polyvalent ça peut vous donner l'avantage sur une attaque aussi le familier comme le font les magots donc c'est assez polyvalent il y a aussi simulacres de vie bon là aussi c'est de la nécromancie mais ça donne des points de vie temporaires pourquoi pas niveau 2 j'en ai gardé qu'un oui il faudra en trouver un peu d'autres mais flou qui ça donne un désavantage à l'ennemi donc là encore plus vous avez une meilleure CA c'est un peu comme le bouclier plus c'est efficace toucher une classe d'armure de 12 avec des avantages c'est pas si difficile toucher une classe d'armure de 20 avec des avantages c'est pas si facile et puis si il vous a quand même touché vous pouvez faire votre bouclier en réaction derrière pas mal sort niveau 3 là aussi c'est pas de l'abjuration ou de l'évocation mais il y a hâte qui est quand même super bien si vous combattez au corps à corps ça vous donne une attaque de plus ça augmente votre mouvement ça augmente votre CA vol c'est plus stratégique c'est plus stratégique c'est pour se positionner sur le champ de bataille ça peut être très pratique j'aurais une préférence pour hâte mais bon après pour le corps à corps et puis il y a bien sûr boule de feu ou contre-sort bon alors ces deux là c'est de l'évocation et de l'abjuration donc là ça peut être pas mal avant d'arriver au corps à corps où il faut balancer une petite boule de feu niveau 4 bouclier de feu ou mur de feu donc les deux sont de l'évocation mais à vocation quand même défensive bouclier de feu ça fait des dégâts à vos ennemis dès qu'on vous touche et mur de feu ça permet de faire une barrière entre vous et vous si pour des raisons tactiques vous voulez rester à distance ou invisibilité supérieure donc là encore ce n'est pas de l'abjuration de l'évocation mais c'est quand même très efficace parce que ça veut dire que pendant une minute vous avez l'avantage à tous vos jets d'attaque et eux ils ont le désavantage pour frapper donc pour quelqu'un qui va combattre au corps à corps là encore voilà bon alors c'est vrai que c'est des sorts quand même orientés pour un chevalier occulte plus orienté corps à corps avec flou hâte bouclier invisibilité supérieure si vous êtes à distance c'est vrai que voilà ces sorts vont moins servir si vous êtes à distance après c'est oui après vous pouvez avoir plus des sorts d'évocation à distance comme rayon ardent projectile magique boule de feu que vous pouvez faire à la place ou contre-sorts à la place de vos attaques à l'arme mur de feu marche par contre dans tous les cas alors je ne sais pas si vous êtes complètement au courant mais en gros les sorts qui ne sont pas de l'abjuration et de l'évocation vous pouvez en prendre un parce qu'au niveau 1 vous connaissez enfin sort de niveau 1 parce que c'est au niveau 3 bien sûr vous prenez l'archétype au niveau 3 dans les sorts de niveau 1 vous en prenez 3 vous en apprenez 3 au niveau 3 donc dont 1 qui n'est pas de l'évocation ou de l'abjuration donc là vous pouvez prendre soit appel de famille au simulac de vie voilà après au 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 voilà c'est donc voilà c'est là que j'ai mis l'astérix pour montrer appel de famille au simulac de vie au niveau 8 vous pouvez en prendre un autre enfin prendre un nouveau sort qui n'est pas forcément l'abjuration ou l'évocation donc c'est là où je vous ai proposé flou au niveau 14 pareil donc là c'est là où je vous ai proposé hâte ou éventuellement vol et au niveau 20 vous pouvez prendre un sort de niveau 4 et c'est là où je vous propose invisibilité supérieure oui donc oui bah oui c'est le chevalier occulte les sorts ne vont que jusqu'au niveau 4 et avant d'avoir des sorts du niveau 4 qui en plus ne seraient pas de l'évocation ou de l'abjuration il faut attendre un petit peu voilà mais bon invisibilité supérieure ça vous donnera quand même un sacré avantage au corps à corps en tout cas voilà pour le chevalier occulte je pense que c'est déjà beaucoup on va passer au chevalier ou cavalier en anglais du guide du Xanatar qui est quand même un archétype assez intéressant même s'il est un petit peu complexe donc au niveau 3 vous pouvez descendre et monter de votre monture et ça vous coûte ça vous coûte moins de mouvement ça vous coûte pas votre demi-mouvement ça vous coûte qu'une case de mouvement et vous avez l'avantage au geste au garde pour éviter d'être désarçonné et vous retombez aussi sur vos pieds la plupart du temps après une chute de cheval bon c'est sympa c'est pas ça qui va tout révolutionner non plus il faut bien l'avouer mais ce que vous gagnez aussi vous gagnez deux autres choses au niveau 3 vous gagnez la capacité jusqu'à votre tour suivant de donner un désavantage au jet d'attaque d'un ennemi qui se trouve à moins d'un mètre cinquante de vous contre toute autre cible autre cible que s'il avait touché que vous pardon toute autre cible que vous si vous l'avez touché donc quand vous touchez un ennemi à un mètre cinquante vous pouvez lui dire faire une sorte de marque c'est comme une marque pas la marque du chasseur mais c'est comme une marque et vous lui dites toi maintenant si tu attaques quelqu'un d'autre que moi tu as le désavantage donc c'est une espèce de défi de chevalier quelque part et si quand même il ose attaquer quelqu'un d'autre enfin s'il inflige des blessures à une autre créature donc bon déjà son attaque sera avec désavantage et si quand même il lui inflige des blessures et bien vous vous aurez droit à une attaque supplémentaire en action bonus contre lui et vous ajouterez en plus des dégâts supplémentaires à cette action bonus si elle touche qui seront égales à la moitié de votre niveau de guerrier voilà et vous pouvez utiliser cette capacité là de sorte de défi de chevalier je dirais nombre de fois qui est égal à votre modificateur de force entre deux repos longs bon alors autant l'archétype je précise autant l'archétype du chevalier occulte pourrait fonctionner au tir ou au corps à corps idem pour celui du champion l'archétype du chevalier du guide du Xanathar honnêtement c'est pour un guerrier corps à corps force il y a beaucoup de capacités qui sont basées sur le modificateur de force donc là oubliez le côté d'exte même au corps à corps et au niveau 3 vous gagnez aussi la maîtrise d'une compétence supplémentaire parmi dressage histoire intuition persuasion ou représentation ou alors une langue bon voilà pourquoi pas c'est toujours ça c'est pour représenter un peu le côté éduqué du chevalier c'est fluff mais c'est pas non plus ça va pas tout changer au niveau 7 grâce à une arme de corps à corps en main ou un bouclier vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un bouclier vous ajoutez en réaction un déduit à votre classe d'armure ou à celle d'un allié dans un rayon de 1m50 là encore le chevalier lourdement armuré qui se protège et qui protège aussi ses alliés et si malgré tout l'attaque touche vous avez la résistance vous ou votre allié enfin celui pour qui vous l'avez fait là encore nombre d'utilisation égale à votre modificateur de constitution bon voilà c'est clair l'archétype de chevalier c'est force et constite on va pas chercher plus loin ça c'est une bonne capacité que voilà pour faire un guerrier défensif voilà ça vous empêche pas d'avoir des dons en plus comme la maîtrise des armures lourdes ou la maîtrise du bouclier dont on parlait tout à l'heure qui sont aussi des dons très défensifs mais là vous avez déjà en plus une capacité de classe qui est aussi défensive donc on est sur un voilà on est sur un archétype qui est pas forcément l'archétype qui fait le plus de dégâts mais qui est quand même un archétype assez défensif et qui va défendre ses alliés avec la capacité je dirais entre guillemets de défi ou de marque de l'ennemi au niveau 3 et plus cette réaction qui vous permet d'augmenter votre CA au niveau 7 alors après au niveau 10 vous gagnez la capacité de faire une attaque d'opportunité pour les créatures qui sont à moins d'un mètre 50 et même si elles restent dans votre zone donc ça veut dire si donc là encore c'est une attaque d'opp un peu améliorée donc si l'ennemi se déplace oui il manque un mot c'est pour les créatures excusez-moi pour la typo pour les créatures qui se déplacent de moins d'un mètre 50 mais qui restent dans votre zone donc typiquement l'ennemi qui tourne autour de vous et bien il s'est quand même déplacé même il est resté dans votre zone vous pouvez lui faire une attaque d'opp et si elle touche vitesse réduite à zéro donc on retrouve un peu l'effet du maître d'ast dont on parlait tout à l'heure voilà et après au niveau 15 on va retrouver aussi une capacité qui ressemble à un autre don qui est l'expert de la charge dont j'ai parlé tout à l'heure si vous déplacez enfin en partie si vous déplacez d'au moins 3 mètres en ligne droite vous pouvez faire tomber un ennemi qui a un jet de sauvegarde de force si votre attaque touche voilà bon c'est le renverser mais voilà c'est un peu ça ressemble un peu à l'expert de la charge alors une fois qu'il est tombé à terre si vous avez plusieurs attaques et au niveau 15 vous en aurez au moins 3 ça veut dire que si vous le renversez sur la première attaque il est au sol pour les deux suivantes et donc les deux suivantes vous les faites avantage avec avantage donc c'est quand même ça peut faire mal et enfin au niveau 18 vous gagnez une espèce de réaction spéciale donc une nouvelle réaction qui vous permet de faire une attaque d'opportunité durant le tour d'un ennemi donc en fait vous pouvez faire une réaction spéciale pour faire une attaque d'opportunité à chaque tour de chaque ennemi donc typiquement vous pouvez garder alors par contre vous ne pouvez pas utiliser dans le même tour de l'ennemi votre réaction et cette réaction spéciale mais sinon vous pouvez très bien garder du coup votre réaction pour augmenter votre CA avec la capacité de niveau 7 et après toutes vos attaques d'opp vous pouvez les faire avec cette réaction spéciale donc ça veut dire que vous pouvez faire pas qu'une seule attaque d'opp par rune vous pouvez faire une attaque d'opp par tour de chaque ennemi que vous avez et sachant qu'en plus ça peut se cumuler avec la capacité de niveau 10 qui est de dire si c'est un ennemi qui n'est même pas sorti de ma zone c'est pas grave je lui fais avec cette réaction spéciale une attaque d'opp voilà c'est un bon c'est un bon archétype l'archétype du chevalier qui n'est pas le plus simple c'est sûr il est beaucoup plus compliqué que le champion je trouve à utiliser il est plus un mixte défensif-offensif voire même plus défensif mais voilà avec les attaques d'opp les réactions le défi vous pouvez arriver à faire des choses intéressantes et après vous pouvez le combiner donc on a parlé déjà de quelques dons il y a deux dons qui sont très intéressants pour le combiner c'est combattant monté donc parce que quand vous avez le don combattant monté si vous êtes monté sur votre cheval vous avez l'avantage des attaques contre tous les ennemis qui ne sont pas montés donc vu le nombre d'attaques que vous avez et en plus vous avez votre capacité pour protéger votre monture donc vous pouvez forcer la cible à vous attaquer et et vous diminuez donc vous pouvez forcer la cible à vous attaquer vous au lieu de votre monture si ciblez votre monture et voilà sachant qu'après vous pouvez aussi quand même utiliser cette capacité là pour vous ou pour votre monture en réaction pour augmenter la CA donc peut-être mieux si c'est vous encore mieux vous déviez sur vous et après vous augmentez votre CA avec votre réaction et et aussi vous avez vous diminuez vous pouvez si votre monture se prend des dégâts d'un sort de zone boule de feu ou je ne sais quoi jet de sauvegarde de dextérité vous pouvez diminuer grâce à ce don les dégâts que se prend votre monture vous protégez bien votre monture et après voilà si vous êtes prêt à combattre voilà ça ne marche pas dans tous les donjons bien sûr mais ni dans tous les cas mais si vous êtes prêt à prendre ce don et vous pouvez en prendre pas mal voilà vous avez l'avantage au jet contre tous les ennemis qui ne sont pas montés donc ça change quand même un peu la forme du combat si vous êtes un aile vous ne pouvez pas prendre précision elfique pardon ça s'applique au jet d'attaque sur dextérité ou les caractéristiques mentales donc ça ne marche pas pour la force expert de la charge donc j'en parlais donc tout à l'heure en disant que ça ressemblait à la capacité de niveau 15 mais en fait il y a une bonne synergie en fait ce n'est pas vraiment un doublon donc la capacité de niveau 15 s'appelle charge féroce traduite en français et donc en fait la capacité donc en plus ces deux capacités charge féroce ou expert de la charge elles marchent si vous êtes à pied mais elles marchent aussi bien sûr si vous êtes monté sur votre canasson enfin sur votre monture et donc en fait vous pouvez pardon vous pouvez vous déplacer de 3 mètres en ligne droite à pied ou à cheval et donc vous pouvez faire tomber l'ennemi si vous touchez votre attaque donc même si vous êtes à pied donc vous le faites tomber et après avec expert de la charge vous lui ajoutez des dégâts supplémentaires à l'attaque suivante plus 5 dégâts en plus de mettre au sol donc la capacité vous permet de le mettre au sol et après pour l'attaque suivante vous lui mettrez 5 dégâts de plus voilà donc c'est quand même c'est quand même assez sympa donc si vous chargez main à pied c'est encore mieux si vous êtes à cheval mais quoi que là avec ce don là c'est pas si flagrant si vous êtes à pied vous le chargez d'au moins 2 cases en ligne droite vous pouvez à la fois déclencher le don expert de la charge plus la capacité charge féroce de l'archétype du chevalier bon sachant que c'est quand même une voilà une capacité de niveau 15 donc il y a des chances que vous avez pu prendre le don expert de la charge avant mais expert de la charge en plus vous permet de choisir entre bousculer ou faire des dégâts supplémentaires voilà et sachant qu'en plus c'est expert de la charge comme je le disais tout à l'heure mais là j'ai oublié de le remettre vous donne une attaque supplémentaire en action bonus voilà donc soit vous faites l'attaque supplémentaire en action bonus avec le plus 5 au dégât soit vous le bousculez voilà mais du coup bah voilà si vous avez déjà la capacité charge féroce du niveau 15 forcément vous n'allez pas le bousculer avec expert de la charge vous allez carrément le mettre à terre enfin tenter de le mettre à terre avec 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 la charge féroce et après avec votre action bonus qui vient d'expert de la charge vous allez pouvoir lui faire l'attaque supplémentaire avec avantage si vous avez réussi à le mettre à terre et en plus ça lui fera 5 dégâts de plus donc voilà donc la combinaison est assez sympa de la capacité du don j'espère que c'est clair sinon relisez ou réécoutez le samouraï donc deuxième archétype du guide du xanatar très polyvalent très polyvalent assez complexe aussi peut-être un petit peu moins que le chevalier mais très très polyvalent et lui par contre en fait finalement quand on regarde de près on se rend compte qu'il peut très bien fonctionner aussi bien pour un guerrier force que pour un guerrier de dextérité ce qui n'est pas forcément évident premier coup d'oeil mais en fait si donc au niveau 3 vous gagnez la maîtrise d'une compétence parmi histoire intuition persuasion ou représentation ou une langue c'est quasiment la même liste que le chevalier à une compétence près là aussi c'est pour le fluff et vous gagnez la capacité compativité par contre compativité alors c'est une capacité très intéressante parce que par une action bonus vous pouvez vous donner l'avantage au jet d'attaque avec des armes jusqu'à la fin du tour actuel donc quand vous avez plusieurs attaques vous êtes au niveau guerrier forcément ça devient intéressant ça devient intéressant avec le don précision elfique comme je disais ben oui vous avez le droit d'être un samouraï elfe ou demi-elfe pourquoi forcément un humain donc là forcément vous vous donnez l'avantage que vous soyez au corps à corps ou à distance et donc ça veut dire que là c'est pas 2D enfin pour toutes vos attaques qui vont suivre donc forcément en action bonus l'idéal c'est de faire d'abord l'action bonus et après vous faites votre action et vous faites vos attaques du round donc bon niveau 5 2 attaques niveau 11 3 attaques encore je parle pas si vous combattez à 2 armes et là bon passons parce que là vous aurez encore une attaque de plus et là donc du coup ben toutes vos attaques qui suivent les 2 les 3 les 4 elles ont toutes l'avantage et si vous avez précision elfique c'est pas 2D c'est 3D voilà mais là dans ce cas là il faut être un guerrier dex parce que précision elfique ne marque qu'avec les attaques de dex et si vous êtes un biclassé guerrier roublard donc là aussi tout à l'heure on parlait du biclassé guerrier roublard avec l'archétype de champion mais là on peut très bien avoir aussi un guerrier roublard biclassé avec l'archétype de samouraï qui peut être très intéressant donc plutôt que de faire le steady aim pour vous donner l'avantage vous pouvez utiliser votre combativité pour vous donner l'avantage et donc bien sûr si vous vous donnez l'avantage il y a une de vos attaques vos 2 ou 3 ou 4 attaques avec avantage sur laquelle vous pourrez en plus ajouter votre dégât de sournoise et en plus avec combativité vous gagnez des points de vie temporaires alors c'est 5 au début après c'est 10 ou 15 en fonction du niveau donc vous laisserez regarder la table mais voilà en fait c'est jusqu'à 15 points de vie temporaires donc c'est quand même voilà super super bénef voilà bonne capacité qui vous permet d'avoir l'avantage même si vous êtes juste un guerrier pur et à toutes vos attaques du tour et qui en plus vous donne des points de vie temporaires le petit détail que j'ai oublié de préciser ici et c'est dommage parce que c'est important c'est combien de fois vous pouvez utiliser cette capacité parce que voilà c'est bien mais il y a des il y a malheureusement des limites à toutes les bonnes capacités donc c'est une très bonne question je vais essayer de retrouver l'info d'ici là je continue au niveau 7 vous pouvez ajouter votre bonus de sagesse au test de persuasion voilà si vous n'ayez pas un bon charisme au moins vous pouvez ajouter votre bonus de sagesse en plus à vos tests de persuasion vous n'avez peut-être pas non plus une bonne sagesse mais bon voilà ça fait charisme plus sagesse par contre là où c'est un peu plus intéressant c'est que vous obtenez la maîtrise des jets de sauvegarde de sagesse donc en plus de la maîtrise des jets de sauvegarde de force et de constitution dont bénéficie le guerrier et donc la maîtrise de 3 jets de sauvegarde spécialement sagesse qui est quand même voilà il y a tous les effets de charme de terreur et tout ça donc c'est quand même une capacité je trouve intéressante au niveau 10 donc justement nous en parlions tout à l'heure d'où ma question vous pouvez regagner une utilisation de la fameuse capacité combativité dont on parlait tout à l'heure du niveau 3 si vous avez déjà épuisé toutes vos utilisations lors d'un jet d'initiative donc ça c'est super bien aussi donc combativité vous pouvez utiliser cette aptitude 3 fois voilà c'est lié à aucun modificateur de caractéristiques ou quoi que ce soit vous pouvez l'utiliser 3 fois et à partir du niveau 10 si au moment de lancer l'initiative d'un combat vous n'en avez plus vous en récupérez une au niveau 15 alors vous avez la possibilité de remplacer l'avantage que vous vous êtes donné à une attaque grâce justement à la fameuse capacité de compatibilité voilà vous pouvez abandonner cet avantage pour porter une attaque d'armes supplémentaire contre la même cible donc sachant que l'avantage vous est pas forcément donné par compatibilité enfin c'est le plus logique mais il peut y avoir des tas d'autres raisons qui peuvent faire bon guerrier roublard biclacé stdm bon au niveau 15 ça paraît un peu oui ça faudrait déjà 3 guerriers 2 roublards avec stdm mais une prise en tenaille alors je sais qu'en aventure hors league on n'applique pas la prise en tenaille mais si vous jouez pas en aventure hors league simplement vous êtes prise en tenaille vous avez l'avantage et donc vous pouvez choisir de dire ok je vais pas lancer cette attaque avec avantage mais à la place ça va me donner une attaque supplémentaire donc ça peut être voilà si toutes vos attaques ont l'avantage dans le cas d'une prise en tenaille vous doublez votre nombre d'attaques niveau 15 en plus vous en avez déjà 3 3 attaques avec avantage parce que vous prenez en tenaille en fait vous faites 6 attaques pas mal c'est puissant bon c'est niveau 15 mais voilà au niveau 18 et là c'est une des capacités aussi les plus sympas quand vous atteignez 0 point de vie vous pouvez utiliser votre réaction pour jouer un tour supplémentaire immédiatement qui s'insère au milieu du tour de l'ennemi c'est là où c'est vraiment très spécial imaginez vous êtes face à un ennemi il a 2 attaques il vous met une première attaque il vous tombe vous tombez à 0 point de vie avant qu'il fasse sa deuxième attaque vous utilisez votre réaction vous vous relevez et vous jouez votre tour entier à vous donc ça veut dire que potentiellement niveau 18 vous lui placez 4 attaques dans la tronche avant qu'il ait le temps de passer sa deuxième attaque et vous pouvez utiliser bien sûr c'est un full tour c'est un tour supplémentaire donc ça veut dire votre action mais ça veut dire aussi votre action bonus donc là bien sûr vous pouvez faire second souffle hop là je reprends des points de vie ou vous pouvez même s'il vous en reste déclencher fog sur saut action surge et donc là du coup c'est pas 4 attaques que vous allez lui mettre dans la tronche ça va être 8 voilà ou vous pouvez au lieu de déclencher second souffle en action bonus vous pouvez déclencher compativité pour vous donner l'avantage et si vous vous donnez l'avantage vous pouvez choisir de remplacer l'avantage par une attaque supplémentaire grâce à la capacité de niveau 15 donc là du coup imaginez vous faites action surge et compativité ça vous donne 8 attaques si je ne me trompe pas ah non pardon non parce que vous êtes que niveau 18 la quatrième attaque de guerrier je sais plus c'est au niveau 19 je crois je ne voudrais pas dire de bêtises donc vous n'avez que quand même 3 attaques c'est quand même pas mal donc avec action surge ça vous en donne 6 attaques et potentiellement potentiellement vous pouvez utiliser combativité d'abord avec votre action bonus pour vous donner l'avantage oui c'est même au niveau 20 l'attaque supplémentaire pardon donc vous avez 3 attaques au niveau 18 donc combativité va vous donner l'avantage action surge va vous faire que vous doublez le nombre d'attaques vous en avez 6 donc vous allez avoir 6 attaques avec avantage mais avec la capacité de niveau 15 vous pouvez les remplacer par 12 attaques si vous préférez et donc là vous vous relevez vous croyez on vous croit mort vous vous relevez vous placez 12 attaques dans la tête de l'ennemi avant qu'il ait eu le temps de placer sa deuxième attaque potentiellement voilà donc là on est sur une capacité certes c'est très haut niveau mais extrêmement puissante donc voilà comme vous voyez alors j'ai fait quelques exemples cette fois pour l'archétype de samouraï donc notamment justement pour un elfe ou un demi-elfe donc à distance voilà encore classique style de combarcherie bien sûr niveau 3 vous gagnez la capacité combativité qui peut donc vous donner l'avantage à toutes vos attaques qui vont suivre niveau 4 vous prenez tireur d'élite et niveau 6 vous pouvez prendre précision elfique donc là avec combativité là vous êtes un guerrier pur pas un biclacé roublard mais là avec combativité ça veut dire que déjà vous avez vous avez l'avantage à votre ou vos attaques donc ça permet de diminuer l'effet du tireur d'élite surtout qu'il y a archerique encore une fois qui diminue l'effet du tireur d'élite donc voilà donc vous lancez quand même votre tireur d'élite à moins 3 on va dire mais avec avantage et vous avez quand même pas mal de chances de toucher et si vous touchez vous faites plus 10 dégâts et de même si après vous êtes niveau 6 vous prenez précision elfique donc là rebolote déjà vous avez deux attaques les deux attaques vous les faites avec avantage à 3D et donc malgré le moins 3 du tireur d'élite à 3D il y en a bien une qui va toucher et donc là après plus 10 dégâts guerriers dextérité corps à corps pareil demi-elfe ou elfes mais cette fois corps à corps donc on met 2L à la place d'archerie toujours combativité et là pareil précision elfique on peut même imaginer oui on peut imaginer avec combiner avec d'autres dons après voilà mais précision elfique donc du coup ben là avec combativité ça veut dire que toutes vos attaques ben à 3D quoi toutes vos attaques au corps à corps à 3D et si elle touche ben plus d'aux dégâts du duel biclassé comme je disais guerrier roublard elf ou demi-elfe avec l'archétype de samouraï pour le guerrier donc ben là ça dépend si vous êtes corps à corps ou distance ben 2L ou archerie encore une fois encore une fois au niveau 3 vous gagnez la capacité compatibilité mais vous gagnez aussi Steadiem du roublard au niveau 3 donc vous avez deux façons de vous donner l'avantage donc bon comme combativité on a vu vous avez trois utilisations donc après vous laissez toujours Steadiem en renfort donc ça fait quand même pas mal d'occasion de se donner l'avantage et au niveau 4 ben pareil soit vous prenez enfin si vous pouvez prendre précision elfique avec une classe et tireur d'élite avec l'autre si vous êtes au là on est sur la distance et donc là vous avez quand même pas mal de voilà entre combativité et Steadiem vous avez quand même pas mal de capacité de vous donner l'avantage et derrière ça veut dire attaque sournoise ça veut dire 3 dédevant avec la précision elfique et donc ça veut dire quand même une grande chance aussi de placer le tireur d'élite même malgré le malus et les plus dix dégâts qui viennent s'ajouter à la sournoise voilà le maître de guerre donc là nous on est retour au manuel des joueurs donc oui le maître de guerre qui est probablement l'archétype on va dire le plus polyvalent de tous qui permet là encore on va voir après de créer beaucoup de builds différents grâce notamment aux manœuvres qui en fait le principe c'est qu'au niveau 3 quand vous prenez l'archétype vous connaissez 3 manœuvres et vous en apprenez 2 de plus au niveau 7 10 et 15 donc ce qui fait quand même pas mal de manœuvres au final et donc la liste des manœuvres possibles est assez longue il y en a déjà une bonne liste dans le manuel des joueurs et il y en a eu quelques-unes 5 ou 6 de rajoutées en plus dans le tâcha supplémentaire donc vous pouvez faire choisir dans tout ça au départ vous avez 4 dés et le principe pour utiliser les manœuvres en fait il faut dépenser des dés de supériorité donc au départ vous commencez avec 4 dés de 8 de supériorité qui passent à 5 dés au niveau 7 et à 6 dés au niveau 15 mais en parallèle ces dés de 8 deviennent des dés 10 au niveau 10 et des dés 12 au niveau 18 donc au maximum ça fait 6 dés de 12 les dés de supériorité rechargent après un repos court ou long au niveau 3 vous gagnez aussi la maîtrise d'un outil d'artisan nettement moins intéressant après le reste au niveau 7 vous avez aussi la possibilité en observant au moins un ennemi pendant au moins une minute d'apprendre des informations enfin pas une information mais de pouvoir savoir si sur une information méta il est plus fort ou moins fort que vous donc c'est aussi bien les valeurs de caract physique force d'extérité constite mais ça peut être aussi la classe d'armure les points de vie son total de niveau de classe si c'est un PNG avec des niveaux ou même son niveau de guerrier s'il s'agit d'un guerrier donc juste de savoir s'il est plus fort ou moins fort de vous dans un de ces domaines c'est vraiment le seul archétype ou même la seule capacité qui permet d'obtenir ce genre d'informations et au niveau 15 vous récupérez un dé de supériorité lorsque vous lancez l'initiative si vous n'avez plus de dé de supériorité sachant que déjà au niveau 15 ça sera des dé de 10 voilà vu votre niveau ça sera un dé de 10 voilà alors comme pour les styles de combat j'ai fait une liste des manœuvres réduites je n'ai pas volontairement mis toutes les manœuvres du maître de guerre je me suis concentré sur celles qui me semblent les plus intéressantes donc quand elles proviennent du Tasha je l'ai précisé sinon les autres proviennent en français proviennent du manuel des joueurs donc la première c'est attaque menaçante qui permet de terroriser la cible donc en fait vous lui forcez celui que vous avez touché vous le forcez à faire un jet de sauvegarde de sa chaise et si elle rate elle fuit jusqu'à votre tour alors sachant que les DD pour les manœuvres sont calculés votre bonus de 8 plus votre modus de maîtrise donc comme un jet de sauvegarde pour un magicien je dirais ou un lanceur de sort plus votre modificateur de force ou de dextérité donc là c'est vraiment avéré que c'est un archétype qui peut fonctionner aussi bien pour le guerrier force que pour le guerrier dextérité donc voilà sur attaque menaçante par exemple votre cible que vous touchez fait un jet de sauvegarde de sagesse donc DD égale à 8 plus bonus de maîtrise plus modificateur de force ou de dextérité et voilà et si vous le et si ça réussit enfin si elle est dans tous les cas de toute façon qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas si vous le touchez vous ajoutez votre dé de supériorité au dégât la plupart des manœuvres vous permettent d'ajouter votre dé de supériorité au dégât hormis la suivante dont nous allons parler qui est peut-être la plus intéressante de toutes qui est attaque précise car attaque précise elle en fait vous ajoutez le résultat du dé de supériorité au jet d'attaque voilà vous pouvez même décider de l'appliquer qu'après avoir lancé votre jet d'attaque si vous faites un mauvais score vous dites bon allez je dépense mon dé de supériorité donc attaque précise voilà qui peut servir pour tous les builds presque je dirais voilà c'est la seule qui ajoute le dé de supériorité au jet d'attaque toutes les autres normalement en général ajoutent le jet au dé au dégât soit si elles sont vraiment défensives là ça peut être pour réduire le nombre de dégâts subis ou augmenter la classe d'armure mais on verra ces cas particuliers juste après après attaquer et manœuvrer c'est pour dépenser enfin c'est pour pour vous ajouter donc là le dé de supériorité au jet de dégâts mais en plus vous pouvez vous pouvez permettre à un allié qui se trouve à proximité de se déplacer de la moitié de la moitié de sa vitesse sans provoquer d'attaque d'opportunité de la part de la cible de votre propre attaque donc typiquement vous êtes deux au corps à corps vous voulez aider votre allié à se désengager vous frappez l'ennemi vous lui ajoutez vous le touchez vous lui ajoutez votre dé de supériorité au dégât et vous permettez à votre allié de se déplacer de la moitié de son mouvement sans se prendre d'attaque d'opportunité de votre cible voilà embûche donc embûche c'est du tacha alors celui-là c'est pas au dégât c'est un peu spécial là on est vraiment là typiquement ça sera intéressant pour un guerrier d'extérité voire un guerrier roublard d'ajouter votre dé de supériorité soit à un jet de discrétion soit à un jet d'initiative initiative c'est vrai que ça pourrait aussi me servir pour le guerrier force après voilà la discrétion c'est plutôt pour le guerrier d'extérité ou le bit lassé bet on switch donc c'est aussi du tacha donc là ça va vous permettre si vous déplacez enfin vous utilisez au moins une case de mouvement vous allez pouvoir inverser de place avec un allié qui se trouve à une case de vous donc là encore voilà pour mettre un allié à l'abri le 7 inter enfin le fait d'intervertir de place ne provoque pas d'attaque d'opportunité et en plus vous ajoutez le résultat de votre dé de supériorité à la classe d'armure au bonus de la classe d'armure pendant un tour soit à vous soit à celui à la créature avec laquelle vous avez permuté de place donc soit avec votre allié Brasse Brasse c'est très similaire en fait c'est aussi du tacha c'est très similaire finalement à la capacité de maître d'aste enfin une des capacités de maître d'aste parce que comme on a vu tout à l'heure il y a plusieurs capacités avec ce don mais qui est celle qui est très intéressante qui est que vous pouvez faire une attaque d'opportunité avec une arme de mêlée quand l'ennemi rentre dans votre zone de contrôle dans votre zone d'allonge voilà donc en dépensant un dé de supériorité vous pouvez vous autoriser une attaque en utilisant votre réaction bien sûr une attaque contre une créature qui vient de rentrer dans votre zone d'allonge et si vous touchez et bien vous ajoutez le résultat du dé de supériorité au dégât ensuite croche-pied donc croche-pied c'est assez simple c'est pour mettre renverser votre cible et la mettre à terre donc vous lui faites faire un jet de sauvegarde de force et vous le forcez à faire un jet de sauvegarde de force et le jet de supériorité s'ajoute au dégât donc voilà donc là encore première attaque je le mets à terre et boum après les attaques suivantes j'ai l'avantage au jet d'attaque puisqu'il est à terre détourner la tension alors détourner la tension aussi parfois il est traduit par diversion donc c'est c'est une manœuvre là aussi qui est un peu plus compliquée c'est là encore vous touchez l'ennemi vous pouvez dépenser un dé de supériorité pour offrir en fait un avantage à la prochaine attaque à l'avantage à la prochaine attaque d'une créature d'un allié contre cette même cible voilà donc il faut qu'il utilise il faut qu'il attaque avant le début de votre prochain tour bon pour le dé de supériorité vous le dépensez mais bon c'est vous qui ajoutez les dégâts c'est pas l'allié ça aurait pu aussi mais non là c'est vous qui ajoutez le dégâts mais après du coup vous dépensez votre dé et donc vous donnez grâce à détourner l'avention de diversion donner l'avantage à votre allié la prochaine fois qu'il va frapper donc voilà comme je dis là un petit peu plus bas avec frappe du commandant ces deux là c'est surtout si vous avez un allié qui peut faire plus de dégâts que vous notamment bien sûr un roublard en position de faire une sournoise ça peut valoir le coup de lui donner l'avantage il aura forcément la sournoise ou alors éventuellement on peut imaginer aussi un paladin qui pourrait faire un châtiment divin contre un mort vivant un fiélon je ne sais pas quoi ou là il peut maximiser les dégâts radians ça pourrait être intéressant aussi de l'avantager alors frappe du commandant c'est quasiment la même c'est la même idée que détourner l'attention mais c'est encore je dirais plus fort c'est que vous sacrifiez vous sacrifiez une de vos attaques donc très bien quand vous êtes le guerrier vous avez plusieurs attaques vous en sacrifiez une et vous sacrifiez aussi votre action bonus et en sacrifiant cette attaque et cette action bonus vous permettez à un de vos alliés à proximité qui peut vous entendre ou vous voir de immédiatement utiliser sa réaction pour effectuer une attaque armée et en plus c'est lui qui bénéficie du dégât supplémentaire de votre dé de supériorité donc là typiquement on peut retrouver le même scénario le roublard ou le paladin vous sacrifiez une attaque vous sacrifiez votre action bonus parce que vous savez que lui il va pouvoir frapper il va faire plus de dégâts que vous avec votre simple attaque donc là typiquement encore une fois paladin avec châtiment divin contre certains types d'ennemis ou le roublard parce que je crois que je l'ai dit tout à l'heure aussi un peu plus tôt dans la vidéo mais voilà la règle du roublard c'est une attaque une seule attaque sournoise à votre tour même si vous avez plusieurs attaques mais ça veut dire à votre tour mais ça veut dire que par contre vous pouvez faire plusieurs attaques sournoises dans le même round et là typiquement vous utilisez votre réaction donc c'est pas pendant votre action c'est pas pendant votre tour donc vous avez le droit avec votre réaction une deuxième attaque sournoise et potentiellement si vous êtes en position de faire l'avantage ou voilà ou si vous êtes au corps à corps tous les deux avec le guerrier donc voilà il est en position de faire une sournoise donc grâce à la réaction grâce à sa réaction il va pouvoir frapper il va pouvoir placer sa sournoise et donc du coup comme ça il aura pu faire sur le même ennemi potentiellement deux sournoises dans le même tour et voilà il fera bien sûr beaucoup plus de dégâts que vous avec l'attaque que vous avez sacrifié voilà tant que guerrier la feinte alors la feinte c'est encore une fois et en plus il va ajouter votre dé de supériorité à ses dégâts de sournoise enfin à tous ses dégâts d'armes et sournoise donc encore ça de plus de dégâts supplémentaires la feinte c'est 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 encore un peu la même idée c'est vous dépensez le dé de supériorité vous utilisez votre action bonus là encore vous faites une feinte contre l'ennemi et vous êtes avantagé lors de votre prochaine attaque contre cet ennemi et si vous le touchez vous ajoutez votre dé de supériorité encore une fois au dégâts donc là typiquement vous avez plusieurs attaques enfin même si vous en avez qu'une limite donc là ça peut être très intéressant aussi pour guerrier roublard encore une fois biclassé voilà vous avez au moins deux attaques en tant que guerrier roublard vous vous donnez l'avantage grâce à la feinte et en sacrifiant votre action bonus et du coup la prochaine attaque vous aurez l'avantage et donc là vous assurez la sournoise de votre attaque qui vient voilà même si vous avez qu'une seule attaque en fait ça marche aussi puisque là vous sacrifiez pas l'attaque vous sacrifiez juste une action bonus ensuite grande amplitude d'attaque qui est aussi traduit par balayage alors là celui là c'est lorsque vous avez plusieurs ennemis là c'est pour c'est pour annuler un gros paquet d'ennemis à la fois donc c'est simple vous frappez un ennemi vous le touchez et s'il y a un autre ennemi enfin vous le touchez et s'il y a un autre ennemi à 1m50 à côté de votre cible si le jet d'attaque le premier jet d'attaque que vous avez fait permettait aussi de toucher ce deuxième ennemi vous lui faites à ce deuxième ennemi des dégâts égaux à votre dé de supériorité voilà il faut être dans la zone d'allonge aussi il faut que l'ennemi soit à 1m50 mais il faut qu'il soit en plus dans votre zone d'allonge voilà ça permet de faire des dégâts sur deux petites cibles si il y a beaucoup de petites cibles à affronter jeu de jambes défensif ça vous permet en fait d'ajouter le résultat de votre dé de supériorité à votre CA jusqu'à la fin de votre déplacement donc typiquement vous voulez vous déplacer vous avez peur de prendre une attaque d'op donc jeu de supériorité vous ajoutez le résultat du jet de supériorité à votre CA le temps de votre déplacement ce qui augmente les chances de ne pas être touché mobilisation regain oui ou traduit par regain ou par mobilisation donc c'est là vous lancez un dé de supériorité et dans un allié que vous pouvez voir enfin vous redonnez un nombre de points de vie temporaires égaux à votre résultat de votre dé de supériorité plus votre modificateur de charisme bon là c'est pas forcément là où vous allez être le meilleur mais bon voilà en tout cas vous donnez des points de vie temporaires égaux au résultat de votre dé plus peut-être au moins un de votre modificateur de charisme ou pas à un allié à porter reste parade et riposte donc les deux sont plutôt à vocation défensive de manœuvre donc parade c'est si vous êtes touché par un ennemi vous utilisez votre réaction vous dépensez votre dé de supériorité et vous déduisez vous déduisez les dégâts les dégâts subis d'autant du résultat de votre dé de supériorité plus votre modificateur de dexte donc là clairement c'est plus intéressant pour un guerrier dextérité donc comme je disais là je l'avais dit tout à l'heure il y a aussi le don du hélice défensif donc si vous avez vous êtes maître de guerre avec la manœuvre parade probablement et guerrier dextérité vous n'avez probablement pas besoin d'avoir le don aussi du hélice défensif en plus et riposte donc c'est un peu la même idée c'est vous utiliser là aussi votre réaction mais là c'est contre un ennemi qui vient de vous rater plutôt que de vous toucher et et donc vous avez le droit à une attaque en réaction supplémentaire et si vous la touchez vous ajoutez votre dé de supériorité au dégât voilà après il y a d'autres manœuvres je ne les ai pas toutes listées mais j'ai trouvé que celle-ci était les plus intéressantes après on va le voir juste après ça dépend du build que vous êtes en train de construire elles sont pas à part peut-être attaque précise qui à mon avis peut servir dans tous les builds les autres voilà sont un peu plus circonstancielles et celles les manœuvres dont je n'ai pas du tout parlé c'est parce que j'estime qu'elles ne sont pas aussi intéressantes voilà donc voilà donc comme je l'ai dit probablement le maître de guerre c'est l'archétype qui est le plus polyvalent de tous même comme on l'a vu même si le champion et le samouraï permettent aussi bien de faire du guerrier d'extérité que du guerrier force corps à corps ou à distance pour le guerrier d'extérité bon le maître de guerre c'est vraiment je pense qu'on peut tout faire tous les cas de figure donc là encore une fois le guerrier force contrôleur de zone d'ailleurs quand j'avais parlé de maître d'aste et tout ça j'avais pas spécialement préconisé le champion j'avais plus préconisé le champion pour voilà le maximiseur de dégâts avec mettre des armes à deux mains en effet pour vraiment le contrôleur de zone variante humaine dont j'avais parlé au début je pense que peut-être l'archétype de maître de guerre est un petit peu mieux donc voilà donc après on retrouve ce que j'avais déjà dit c'est à dire défense en tant que style de combat le don maître d'aste si on est en variante humaine on le prend dès le niveau 1 et après pourquoi pas sentinelle au niveau 4 et voire éventuellement mettre des armes à deux mains comme j'avais expliqué les deux peuvent se combiner au niveau des manœuvres bah là on est sur attaque menaçante pourquoi pas pour effrayer l'ennemi attaque précise parce que de toute façon il va servir dans tout brasse alors voilà qui fait un peu doublon avec maître d'aste donc à voir éventuellement vous pouvez peut-être ne pas prendre maître d'aste et prendre brasse mais en tout cas il est dans la même idée contrôleur de zone croche-pied pourquoi pas pour le mettre à terre bon sentinelle qui permet aussi déjà de le bloquer aussi qui se qui se cumule aussi avec avec brasse donc qui peut être aussi enfin non c'est sur l'attaque d'opportunité sentinelle pardon donc non c'est pas voilà non il n'y a pas il n'y a pas le cumul avec brasse parce que là c'est pas c'est pas une attaque d'opportunité c'est une attaque quand l'ennemi arrive vers vous grande amplitude d'attaque balayage pour éliminer plusieurs ennemis pour contrôler les zones justement et toucher plusieurs ennemis à la fois ça va ça va plutôt avec guerrier force profil défenseur le tank donc là je l'ai même appelé le défenseur nain en référence à une classe de prestige qui existait ou le fidèle défenseur qui existait en 3ème et 3ème édition 3.5 donc là défense là encore pourquoi pas ou duel éventuellement si vous voulez faire un peu plus de dégâts ou éventuellement interception dont on avait parlé qui permet de défendre un allié pour les styles de combat pour les dons donc on retrouve ce dont j'avais parlé mettre des armures lourdes mettre des boucliers robuste pourquoi pas pour avoir plus de points de vie endurant pour récupérer des points de vie sur un repos j'avais aussi parlé de vigilants éventuellement et là si c'est vraiment un nain il y a en plus le don vigueur naine qui est dans le guide du Xanatar qui vous permet d'avoir encore plus de points de vie qui vous permet d'avoir un bonus à la constitution de plus 1 si je me souviens bien donc là encore si vous êtes un nain et que vous avez un chiffre impair de voilà et qui vous permet de dépenser des dédits de vie comme lors d'un repos court quand vous prenez l'action esquivée voilà et voilà et vous ajoutez aussi votre modificateur de constitution au résultat donc ça vous permet de faire en fait un repos court en plein combat en prenant l'option esquive voilà et robuste voilà ça rajoute deux points de vie par niveau et donc pour les manœuvres pour le défenseur nain on va dire donc on retrouve attaque précise attaquer manœuvrer et bet on switch donc je le rappelle ces deux là sont à vocation défensive pour échanger de place avec un allié ou lui permettre de s'éclipser du combat grande amplitude d'attaque là aussi pour gérer un grand nombre d'ennemis mobilisation donc voilà qui redonne des points qui donne des points de vie temporaire à un allié parade riposte on en a parlé tout à l'heure qui sont défensifs après pour le guerrier on va dire dextérité dueliste ou un guerrier roublard corps à corps donc là duel ou combat à deux armes voilà on en a déjà parlé entre les deux styles de combat voilà le don dueliste défensif éventuellement si on ne prend pas voilà si on ne prend pas parade combattant à deux armes si on veut vraiment combattre à deux armes sinon non si on combat c'est duel duel avec le bouclier voilà on a déjà parlé duel versus combat à deux armes vigilant pour l'initiative donc fighting initiate donc il y a un nouveau don du tacha qui permet de prendre un style de combat donc si vous voulez en étant maître de guerre si vous voulez avoir deux styles de combat une fois encore duel et défense ou combat à deux armes et défense vous pouvez prendre ce don de fighting initiate qui vous permet de choisir un style de combat supplémentaire et puis précision elfique ben voilà aussi ben oui au corps à corps ça marche aussi tant que vous êtes sur des attaques de dextérité et que vous êtes elf ou demi-elfe ben voilà ça peut se combiner pour les manœuvres donc ben oui donc attaque précise encore une fois embûche donc on a parlé tout à l'heure donc qui donne un bonus qui ajoute le dé de supériorité soit à l'initiative soit au jet de discrétion donc là on est vraiment dans le style feinte pour se donner l'avantage en sacrifiant son action bonus donc là avantage guerrier roublard voilà jeu de jambes défensif pour éventuellement se désengager en augmentant son enfin c'est pas se désengager c'est sortir en fait se déplacer en augmentant sa CA avec son dé de supériorité encore une fois parade riposte donc parade avec un peu doublon avec le don du hélice défensif et riposte pourquoi pas aussi ça peut être pas mal après guerrier dextérité ou guerrier roublard à distance cette fois le style de combat encore une fois c'est archerie les dons tireurs d'élite éventuellement maître arbe à l'étrier vigilant pour l'initiative précision elfique encore une fois si vous êtes elf ou demi-elfe donc pas nouveau et là par contre sur les manœuvres encore une fois attaque précise et là ça peut permettre de compenser justement le malus du tireur d'élite si le style de combat archerie ça n'a pas suffi et bah allez hop j'utilise un dé de supériorité et grâce à attaque précise je rajoute mon dé de supériorité au jet d'attaque donc il y a quand même pas mal de chances que ça passe embûche bah oui pareil discrétion ou initiative détourner l'attention diversion donc on en a parlé et jeu de jambes défensif on en a aussi parlé voilà sachant que éventuellement oui détourner l'attention ça peut être pas mal ça peut être une possibilité voilà pour donner l'avantage à un autre allié qui serait au corps à corps donc si vous êtes un pur archer à distance peut-être au roublard ou à quelqu'un d'autre voilà pour lui donner l'avantage pourquoi pas les jeux de jambes défensifs c'est plutôt vous en tant que tireur pour vous enfuir si vous vous retrouvez coincé au corps à corps ensuite nouvel archétype le chevalier runique donc le rune knight parce que bon la chevalier runique c'est ma traduction donc là on arrive vos archétypes du tasha il y en a deux si je me souviens bien il y en a un qui est un petit peu plus intéressant que l'autre on en reparlera le plus intéressant des deux à mon avis c'est celui-ci c'est l'archétype de chevalier runique donc les races avec lesquelles je dirais naturellement il y a une certaine synergie c'est le goliath le nain des montagnes l'orque le demi-orque et le guénazi de la terre parce que il y a beaucoup en fait le principe du chevalier runique c'est d'inscrire des runes sur des objets soit de l'équipement soit des armes ou armures et de déclencher ces runes et il y a beaucoup de il y a beaucoup d'effets qui sont liés à la constitution à votre bonus de constitution les dd et tout ça donc forcément la goliath nain des montagnes orque demi-orque guénazi de la terre ce sont toutes des races qui augmentent la constitution soit de 1 soit de 2 ça dépend mais voilà donc avoir une bonne constitution pour le chevalier runique voilà donc là le chevalier runique oui on pourrait peut-être être sur un guerrier dextérité mais enfin il y a quand même des choses qui sont liées à la force donc ça paraît quand même plutôt naturellement pour un guerrier force et en plus avec une bonne constitution limite même avec une meilleure constitution qu'une meilleure force je dirais voilà après aussi bon voilà c'est les runes des géants donc forcément le goliath ou le guénazi de la terre voire le nain ce sont les races on va dire officiellement légales les plus proches on va dire des géants donc il peut avoir le plus de chances d'apprendre les runes des géants donc au niveau 3 maîtrise des outils de forgeron et la langue des géants oui bon la langue des géants pourquoi pas en tout cas c'est dans l'esprit de l'archétype c'est sûr donc au niveau 3 vous apprenez 2 runes magiques puis une 3ème au niveau 7 une 4ème au niveau 10 et une 5ème au niveau 15 vu que le nombre possible peut-être ça sera enrichi plus tard je crois qu'il y en a 6 en tout possible donc en connaître 5 au niveau 15 c'est quasiment tout connaître et alors vous pouvez et donc chacune des runes que vous connaissez donc plus vous en connaissez mieux c'est vous pouvez chacune les apposer une fois sur une arme une armure un bouclier ou une pièce de joaillerie ou un autre objet qui peut être porté entre 2 repos longs donc en gros au niveau 3 vous pouvez apposer que 2 runes parce que vous n'en connaissez que 2 au niveau 7 vous en apposer 3 au niveau 10 et au niveau 15 vous pouvez apposer jusqu'à 5 runes chaque rune en fait vous donne on va les voir un peu plus en détail tout à l'heure en tout cas les intéressantes mais chaque rune en fait vous donne un effet permanent qui est là tout le temps un effet passif on va dire et en plus quand vous déclenchez la rune ça vous donne un effet instantané qui dure un tour ou quelque chose comme ça donc chaque rune a un effet passif et un déclencheur enfin un bénéfice déclenché on va dire ensuite autre avantage de l'archétype qui est aussi au niveau 3 et qui est aussi dans l'esprit on va dire de l'archétype c'est pendant une minute via une action bonus vous pouvez devenir de taille grande ce qui vous donne l'avantage au jet de force et au jet de sauvegarde de force et un dé de 6 dégâts supplémentaires à une attaque une fois par tour bon voilà c'est surtout bon pourquoi pas l'avantage au jet de sauvegarde de force c'est pas mal bon et à chaque tour donc pendant quand même une minute donc 10 runes vous pouvez rajouter un dé de 6 à l'une de vos attaques et vous pouvez l'utiliser un nombre de fois égal à votre bonus de maîtrise entre 2 repos longs donc ça stag bien avec les niveaux ça c'est pas mal aussi bon après un dé de 6 et voilà on a bien vu qu'il y avait pas mal de façons d'augmenter vos dégâts il n'y a pas que un dé de 6 donc voilà c'est pas non plus mais bon c'est sympa au niveau 7 donc vous avez le côté offensif du chevalier unique mais vous avez aussi le côté défensif parce que voilà un allié qui est touché dans les 6 mètres alentour vous pouvez forcer l'ennemi à relancer son jet d'attaque en utilisant votre réaction et là aussi nombre d'utilisation égal au bonus de maîtrise donc vous avez vraiment la capacité offensive du niveau 3 la capacité défensive du niveau 7 donc c'est pas mal tout ça en plus des runes donc c'est quand même bon archétype bon archétype au niveau 10 là cette fois vous pouvez augmenter votre taille de quelques centimètres alors là c'est complètement pour le fluff et ça reste permanent donc vous devenez un peu plus grand qu'un individu de votre race et ça reste voilà quelques pouces enfin quelques centimètres voilà bon c'est vraiment juste pour l'esprit par contre quand vous utilisez votre capacité de niveau 3 donc qui s'appelle Giant Smite et bien là vous faites plus un des de 6 dégâts supplémentaires à une attaque une fois par tour mais un des de 8 ça tout de suite c'est un petit peu plus intéressant même si c'est toujours limité qu'il y a une seule attaque par tour niveau 15 là ça devient très très intéressant chacune des runes que vous connaissez donc au niveau 15 vous en connaissez 5 vous pouvez les déclencher deux fois entre deux repos courts ou long donc là ça veut dire potentiellement 10 runes que vous pouvez déclencher deux fois deux fois 5 donc là ça commence à faire pas mal de runes et on va voir qu'il y a quand même des effets qui sont pas mal et après niveau 18 donc là quand vous utilisez la capacité toujours du Giant Smite du niveau 3 donc là vous devenez de taille TG et plus G vous gagnez donc une allonge supplémentaire d'un mètre 50 vu votre taille vous avez une case de plus et là cette fois le fameux des dégâts supplémentaires à une attaque par tour et bien ça devient des 10 après le déduit du niveau 10 voilà donc maintenant petite donc voilà donc un archétype quand même où il n'y a pas grand chose d'inutile voilà les runes vous allez le voir la plupart quand même sont intéressantes en tout cas en tout cas il n'y en a qu'une qui est un peu moins intéressante donc je l'ai volontairement éclipsé de ma liste mais voilà donc pour les 5 runes que vous avez le droit au niveau 15 vous pouvez trouver 5 runes quand même assez intéressantes plus ces effets là de classe qu'on vient de décrire donc on est quand même sur un archétype assez efficace donc les runes les plus intéressantes donc j'en ai listé 5 justement nous avons la rune des nuages donc voilà chacune est inspirée par un type de géant voilà on reste vraiment dans l'esprit magie des géants donc rune des nuages avantage au jet d'escamotage et de tromperie donc ça c'est l'effet passif c'est tout le temps bon voilà pour un guerrier on peut discuter et grâce à sa réaction permet de transférer une attaque d'une créature dans les 9 mètres à une autre créature dans les 9 mètres utilisable une fois entre deux repos courts ou long voilà utilisable qu'une seule fois quand vous déclenchez la rune mais voilà dans le tour mais voilà là une rune défensive justement c'est pas grave il y a aussi des runes offensives donc rune de feu donc bon effet passif bonus de maîtrise doublé avec tous les outils maîtrisés et permet d'ajouter 2 dé 6 dégâts de feu à une attaque plus jet de sauvegarde de force pour éviter d'être entravé donc le jet de sauvegarde de force comme je vous le disais tout à l'heure le DD est calculé sur 8 plus modificateur de constitution plus bonus de maîtrise plus modificateur de constitution d'où l'idée voilà le DD est basé sur la constite donc d'où l'idée d'avoir une bonne constite pour faire chevalier unique pour augmenter le DD des effets et donc si en plus il rate son jet de sauvegarde de force donc il est entravé et à début de chacun de ses tours il subit 2 dé 6 dégâts de feu supplémentaires mais par contre il a le droit de relancer son jet à chaque tour enfin quand même ça fait mal la rune de pierre donc avantage au jet d'intuition et de perspicacité et la vision dans le noir à 36 mètres ça ça dépend de votre race et puis jet d'intuition et perspicacité c'est quand même un peu mieux que escamotage et tromperie déjà pour un guerrier enfin non jet d'intuition slash perspicacité pardon c'est la même compétence c'est juste il y a les deux traductions excusez moi et grâce à la réaction là encore on peut neutraliser une créature à moins de 9 mètres et réduire sa vitesse à 0 si elle rate un jet de sauvegarde de sagesse donc là encore le DD est calculé pareil basé sur la constite ce modificateur de constite donc là voilà encore un truc défensif assez puissant qui peut quand même carrément bloquer un ennemi alors après on arrive aux deux runes un petit peu plus puissantes parce que ces deux là on ne peut les prendre qu'à partir du 7ème niveau les trois autres on peut les prendre dès le 3ème niveau choisir dès le 3ème niveau ces deux là il faut déjà être au moins niveau 7 donc pour les prendre l'une de l'autre donc la rune des collines donc c'est avantage au jet de sauvegarde pour ne pas être pas empoisonné résistance au dégât de poison donc là clairement ça fait doublon avec le nain des montagnes donc ce qui fait que voilà donc peut-être que voilà malgré le plus d'eux en constite peut-être que le nain des montagnes pour le chevalier runique peut-être que le goliath ou le guénasite de terre c'est peut-être mieux surtout que le goliath il a aussi la résistance au froid si je me souviens bien donc je l'ai dit au début donc voilà donc ça fait résistance au poison plus au froid donc ça se stack un petit peu mieux et grâce à une action bonus donc vous pouvez vous donner la résistance au dégât perforant tranchant et contondant pendant une minute donc là ouais bonne rune très défensive mais alors là le goliath par exemple ou le guénasite de la terre mais bon le goliath résistance au froid résistance au poison plus résistance au dégât perforant tranchant et contondant pendant une minute ouais c'est quand même pas mal en termes de résistance la rune de la tempête donc avantage au jet d'arcane bah oui bon là oui bon voilà là nettement moins intéressant et ne peut pas être surpris si pas incapacité beaucoup plus intéressant et grâce à une action bonus vous pouvez rentrer dans un état prophétique qui dure une minute et pendant cet état donc pendant cette minute en utilisant votre réaction vous pouvez donner l'avantage ou le désavantage à un jet d'attaque de sauvegarde ou de compétence pour vous ou une créature dans les 18 mètres donc c'est utilisable qu'une seule fois mais vous avez quand vous rentrez dans l'état prophétique vous avez une minute soit 10 rounds donc quasiment plus autant d'un combat pour utiliser cette capacité de donner l'avantage ou le désavantage une fois pendant cet état prophétique voilà donc bon avantage à un jet de sauvegarde bah ça peut ça peut être bien utile pour vous ou pour un allié voilà donc globalement voilà j'ai volontairement oublié une rune qui était la rune du froid qui est voilà de toute façon vous pouvez en prendre que 5 au maximum et c'est la 6ème et c'est clairement pour moi de mon point de vue la moins intéressante des 6 donc voilà la sélection je me suis contenté de cette sélection alors nous arrivons à la fin quand même des archétypes donc nous arrivons au Echo Knight donc donc là nous sommes sur un archétype qui en effet n'est pas légal à Adventure Hour League contrairement à tous les autres que j'ai présenté avant mais comme il est considéré donc il provient du Explorer Guild Wildemount comme j'avais présenté un archétype de magicien de ce livre-là aussi la dernière fois bon il est quand même considéré comme assez puissant et c'est vrai qu'il est assez original en plus donc donc je crois que j'ai une coquille pardon à la synergie avec les races de Goliath nains et modificateurs de constitution oui si si c'est vrai aussi si si parce que là en fait c'est pas que le DD c'est le nombre de c'est le nombre d'utilisation de vos capacités qui est égal à votre modificateur de constitution donc non non c'est vrai ça peut être aussi c'est un peu la même synergie avec les races donc le principe de l'écona et vraiment de l'archétype c'est qu'au niveau 3 vous pouvez créer un écho une sorte d'image translucide de vous même via une action bonus qui doit apparaître dans un espace de 3 cases autour de vous et et après une fois que vous avez cette image autour de vous vous pouvez faire plusieurs choses sympas avec première chose échanger de place avec votre écho via une action bonus donc il a une classe d'armure il a quelques points de vie mais il a une très bonne classe d'armure donc voilà il peut vraiment prendre des attaques à votre place il est aussi possible de lui faire porter une attaque ou une attaque d'opportunité à votre place donc là encore on peut avoir une bonne synergie avec la première partie du don sentinelle qui est que dans le cas de l'attaque d'opportunité voilà quoi donc si l'ennemi il s'approche par contre ça marche pas avec maître d'as parce que maître d'as c'est clairement dit dans le libellé du don que c'est à partir de votre zone à vous pas à partir de votre zone de votre écho mais par contre dans le don sentinelle la première partie du don sentinelle si vous lui faites placer à votre écho votre image une attaque d'opportunité à votre place en utilisant votre attaque et bien il va pouvoir bénéficier de la première partie du don sentinelle c'est à dire que s'il touche l'ennemi sa vitesse devient à zéro il s'immobilise comme si c'était Vue qui l'avait frappé avec une attaque d'opportunité autre capacité du niveau 3 c'est possible de faire une attaque supplémentaire depuis la position de l'écho donc cette capacité s'appelle une lèche incarnation une lèche une lèche enfin j'y arrive pas désolé incarnation donc voilà donc en plus de toutes vos attaques de guerriers que vous pouvez faire naturellement 2, 3 qui montent avec le niveau grâce à cet archétype votre écho votre image lui peut faire une attaque de plus qui vient encore s'ajouter à votre nombre d'attaques et vous pouvez l'utiliser donc un nombre de fois égal à votre modificateur de constitution entre 2 repos long donc d'où l'important voilà pour aussi cet archétype là d'avoir une bonne constitution après je l'ai pas dit mais c'est vrai que ça pourrait aussi marcher avec un guerrier d'extérité parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de capacités là qu'on énumère qui sont basées sur la force il n'y en a même pas voilà au niveau 7 vous pouvez voir et entendre par les yeux et les oreilles de l'écho pendant 10 minutes maximum il y a une assez longue portée donc ça peut vraiment faire l'effet d'un familier donc guerrier avec un familier le niveau 10 vous pouvez interposer votre écho pour qu'il subisse une attaque à votre place seulement utilisable une fois entre 2 repos court ou long mais voilà quand même bien pratique enfin relativement pratique utile après c'est qu'une seule utilisation donc c'est pas non plus quand un de vos échos est détruit au niveau 15 vous gagnez 2 dit 6 plus votre modificateur de constitution de point de vie temporaire donc voilà non seulement si vous l'avez sacrifié avec la capacité de niveau 10 après que si vous êtes niveau 15 ça vous donne des points de vie temporaires supplémentaires et là encore donc point de vie temporaire donc plus modificateur de constitution pour les points de vie temporaire et là aussi utilisable un nombre de fois égal au modificateur de constitution donc là encore voilà constitution double effet sur cette capacité et enfin au niveau 18 vous avez la possibilité en fait quand vous créez un écho à votre capacité de base vous en créez pas un mais vous en créez deux donc dans la même zone dans la même portée vous en avez deux et vous gagnez alors après par exemple pour la taxe supplémentaire que vous procurez votre écho que vous obtenez au niveau 3 la capacité Unish incarnation ça par contre vous pouvez pas faire deux attaques supplémentaires c'est pas une par écho c'est une pour chacun des deux échos mais par contre enfin c'est une pour les deux échos c'est pas une pour chacun des deux échos donc ça augmente pas le nombre d'attaques que vous pouvez porter par contre ça augmente quand même la zone que vous contrôlez voilà en termes d'attaques d'opportunités potentielles et aussi en nombre après de défense parce que vous pouvez interposer l'un ou l'autre et quand l'un est détruit puis après si les deux sont détruits vous gagnez deux fois des points de vie temporaires voilà et vieux classique aussi si vous n'avez plus de capacité justement Unish incarnation donc qui était la possibilité de faire une attaque supplémentaire depuis la position de l'écho donc je le rappelle qui était utilisable à non deux fois égale à votre modificateur de constit entre deux repos longs donc voilà à répartir du coup au niveau 18 entre vos deux échos voilà et bien si vraiment vous avez utilisé vos quatre ou cinq parce que j'espère qu'au niveau 18 vous aurez peut-être vingt en constit quand même vu l'intérêt en plus de la caracte pour cet archétype donc une fois que vous aurez utilisé vos cinq utilisations de votre attaque supplémentaire depuis votre écho et bien au moment d'un jet d'initiative si vous n'en avez plus vous regagnez encore une utilisation voilà ce qu'on retrouve avec pas mal d'archétypes sur des sur des capacités emblématiques de l'archétype voilà donc après voilà c'est Explorer Guit to Wildemun donc c'est pas vraiment en termes d'histoire de fluff bon déjà il n'est pas légal Adventurer League et après en termes de fluff autant le Chevalier Runique bon voilà pour le Goliath ou le Gainazie de la Terre ou même le Nain voilà il est très fluff je dirais au niveau Royaumes Oubliés bon c'était Cognite franchement il est beaucoup moins fluff Royaumes Oubliés je vois pas la scénaragine avec les races que j'ai dit elle est purement mécanique sur les modificateurs de constitution mais après voilà d'un point de vue fluff honnêtement dans les Royaumes Oubliés je vois pas vraiment de race de culture de pays ou je ne sais de culture ou de race qui pourrait justifier un peu cet archétype ça veut pas dire que vous pouvez pas le jouer bien sûr si vous êtes hors Adventure hors Ligue mais là comme ça c'est vrai qu'en termes d'histoire voilà pour le justifier c'est pas évident c'est presque un peu magique ce qu'il fait ou alors il faudrait regarder du côté des races qui ont éventuellement une grosse affinité avec la magie voilà ou des races très exotiques qui viennent d'un autre plan comme les Guitianquis ou les elfes Shadarkai qui bon voilà pourquoi pas bon là après c'est un peu presque origine extraterrestre donc si vous êtes pas en Adventure hors Ligue voilà je vous ai présenté en gros 6 archétypes pardon qui me semblent les plus intéressants donc à savoir les 3 du manuel du joueur le champion le chevalier occulte et le maître de bataille 2 du guide du Xanathar donc qui sont le samouraï et le chevalier et en plus je vous ai présenté un que je trouve aussi intéressant du Tasha qui était le chevalier runique voilà même s'il est un peu plus circonstanciel et un peu moins on va dire enfin plus limité à certaines races d'un point de vue fleuve dans les royaumes voilà donc ces 6 là pour moi sont les plus intéressants voilà et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de mon avis après le classement entre ces 6 là c'est un peu compliqué moi j'avoue que j'aime beaucoup le champion je trouve qu'il y a des choses à voir du côté du samouraï mais il y en a beaucoup qui disent que le meilleur c'est le maître de bataille parce que voilà très polyvalent les manœuvres il y a beaucoup de manœuvres différentes donc vous pouvez faire plein de choses et c'est beaucoup plus tactique à jouer que le champion qui est voilà avec des bonus fixes voilà donc voilà alors en puissance pure moi je pense que le champion est mieux mais c'est vrai que c'est un peu plus tactique le maître de bataille donc entre ces 6 là je vous dirais je vous laisserai faire votre opinion l'écho knight il est certes puissant il n'y a pas de doute il est très original mais bon d'un point de vue adventure early ou même royaumes oubliés il est un peu hors catégorie on va dire ou hors fluff et donc il reste trois archétypes dont je n'ai pas encore parlé qui sont bah voilà je les ai regroupés là parce que clairement ce sont les moins intéressants parce que l'idée est bonne au niveau fluff ils sont sympas les trois même s'il y en a un qui est très circonstanciel mais par contre bah l'archétype il est un peu plus mal foutu il est un peu plus limité et ce qui fait que bah pour moi clairement et je ne suis pas le seul à le penser ils sont quand même moins puissants que tous les autres les 6 autres ou les 7 autres que je viens de lister alors on va commencer avec l'arche arcanique donc qui est le troisième archétype du guide du Xanatha dont je n'avais pas encore parlé donc il y a des options de tir arcanique qui sont très intéressantes comme par exemple flèche agrippante flèche explosive ou flèche chercheuse qui à mon avis sont les trois plus puissantes des options possibles elles se bonifient en termes de dégâts et tout ça quand vous arrivez à haut niveau mais je crois c'est 18ème niveau donc c'est quand même un peu tard là c'est le premier bémol et le deuxième bémol et ça c'est voilà c'est qu'en fait toutes ces options de tir vous en gagnez au fil des niveaux et vous avez pas mal de choix dont des puissantes mais finalement vous pouvez toujours utiliser que deux options de tir arcanique entre deux repos courts et ça n'augmente pas ça n'augmente pas avec les niveaux et là il y a peut-être clairement un problème de conception de l'archétype même si en termes de fleuve d'histoire c'était super sympa il y a clairement des synergies là aussi probablement avec le guerrier roublard et on arrive vraiment à un guerrier archer d'extérité qui peut être très sympa mais le utilisable toutes les options arcaniques même si vous en connaissez quatre, cinq, six parce que vous en connaissez beaucoup mais à la fin vous pouvez utiliser que deux fois entre deux repos courts donc c'est quand même hyper limité et contrairement au je dirais déjà ça démarre petit quand même deux et contrairement au maître de bataille enfin au maître de guerre qui voilà il voit son nombre d'utilisations augmenter le samouraï voit son nombre d'utilisations aussi augmenter là le nombre n'augmente pas alors que c'est vraiment la capacité archétypale de l'archétype si je puis dire donc c'est vraiment dommage et donc ça reste un un archétype faible parce que bah voilà une fois que vous avez utilisé vos deux utilisations de vos de vos tirs arcaniques entre deux repos courts bah il vous reste pas grand chose il vous reste quelques autres bonnes capacités que vous gagnez à plus haut niveau comme flèche magique donc en gros toutes vos flèches que vous tirez sont magiques ok tir incurvé ça permet de relancer le jet d'attaque via une action bonus ok ça c'est sympa mais voilà c'est pareil il y a un nombre d'utilisations limitées et enfin il y a quand même le toujours prêt à tirer qui permet de récupérer une utilisation de tir arcanique lors d'un jet d'initiative bah tant mieux parce que comme vous en aviez que deux ça fait un moment que vous devez les avoir dépensés mais bon ce fameux toujours prêt à tirer je crois si je me souviens bien doit arriver quelque part vers le niveau 15 donc autant vous dire que d'ici là bah il faut avoir fait avec vos deux malheureuses options enfin vos deux malheureuses utilisations de tir arcanique alors certes c'est entre deux repos courts c'est pas entre deux repos longs mais enfin quand même ça fait quand même pas beaucoup et elles sont correctes mais pas extraordinaire par exemple la flèche explosive fait deux dés de 6 elle passe à 4 dés de 6 au niveau 18 mais bon au niveau 18 la zone n'est pas très large le niveau 18 vous n'y êtes pas quoi voilà donc bon voilà donc comme je disais bien c'est toujours prêt à tirer c'est bien qu'au niveau 15 le tir incurvé et la flèche masique c'est au niveau 7 voilà et par contre le tir incurvé il n'y a pas de limite de quota mais vous utilisez votre action bonus pour relancer le jet d'attaque donc ça c'est sympa le tir incurvé mais voilà à la fin une fois que vous avez utilisé vos deux options arcaniques sauf à être niveau 15 et en récupérer une mais même en récupérer une c'est pas si ouf donc qu'est-ce qui vous reste vraiment en bonus passif tout le temps les flèches magiques et le tir incurvé c'est pas énorme pour un archétype par rapport à tous les autres archétypes quand vous voyez par exemple là on était juste sur le 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 tout à l'heure le chevalier unique on voit quand même que voilà il a il a 5 runes au niveau 15 il peut les déclencher deux fois donc ça fait 10 utilisations là on est toujours bloqué à deux utilisations de base donc là il y a clairement enfin en nombre d'utilisation le reste est pas mal fichu même les options de tir arcanique sont pas mal mais clairement le nombre d'utilisation est trop bas pour que ça soit vraiment un archétype concurrentiel je dirais par rapport à tous les autres le guerrier psy du tachat donc le deuxième archétype qui a été rajouté dans le tachat avec le chevalier runique donc là le principe c'est vous avez des dés d'énergie psionique donc on retrouve un peu l'idée du maître de bataille avec ses dés de supériorité le nombre de dés augmente avec les niveaux donc ça c'est pas mal ça on suit un peu l'idée du maître de guerre vous avez plusieurs capacités intéressantes psionique que vous gagnez avec les niveaux donc au niveau 3 niveau 7 donc il y en a le psionique strike ça ajoute un dé d'énergie psionique plus le modificateur d'intelligence aux dégâts donc clairement vous rajoutez des dégâts à votre attaque donc ça fait un peu comme voilà les manœuvres du maître de guerre vous rajoutez votre dé psionique psy power leap donc ce qui vous permet de gagner une vitesse de vol jusqu'à la fin du tour en sacrifiant aussi un dé d'énergie psionique le guardian mine qui vous permet d'annuler un effet charmé ou effrayé sur vous même en sacrifiant un dé là aussi d'énergie psionique donc ça c'est sympa et le bulwark of force qui est quand même super bien comme capacité qui vous donne plus 2 à la CA et au jet de sauvegarde donc à la fois CA et au jet de sauvegarde à un nombre d'alliés égal au modificateur d'intelligence en action bonus pendant une minute donc tous vos alliés autour tout le monde vous tous les alliés plus 2 à la CA et au nombre de jets de sauvegarde pour un nombre d'alliés égal au modificateur d'intelligence et c'est là où ça commence à être dommage c'est qu'en effet ce psy warrior il a beaucoup donc là on le voit aussi et d'autres capacités que je n'ai pas citées qui sont beaucoup liées à son modificateur d'intelligence donc ici les dégâts ici le nombre d'alliés que vous pouvez affecter avec cette capacité qui est super forte là encore c'est égal au modificateur d'intelligence et c'est là où là il y a un petit problème de conception et je dirais paradoxalement le psy warrior repose beaucoup plus sur la caractéristique d'intelligence et sur votre modificateur d'intelligence que le chevalier occulte paradoxalement parce que le chevalier occulte en effet vous n'aurez peut-être pas une extraordinaire score d'intelligence mais vous pouvez débrouiller comme on l'a vu avant pour quasiment avoir que des sorts dans votre liste qui n'utilisent pas du tout votre modificateur d'intelligence tous les sorts d'abjuration de protection dont on parlait bouclier, armure de mage absorption d'énergie même invisibilité supérieure floue en fait peu importe que vous ayez 10 ou 18 en intelligence vous allez les lancer avec exactement le même effet même bouclier de feu qui est un sort d'évocation et un peu protection il n'y a pas besoin d'avoir un bon score en intelligence donc finalement si vous reprenez la liste des chevaliers occultes de ce que j'ai listé au début il n'y avait que 3 sorts qui avaient pour lesquels l'intelligence avait un impact c'était trait de feu boule de feu et mur de feu voilà c'était les 3 seuls qui forçaient un DD ou un jet d'attaque en utilisant l'intelligence mais si vous ne prenez pas ces 3 là ou vous ne prenez qu'un de ceux là et ce n'était pas mes premiers choix par exemple AT aussi là encore pareil pas besoin du tout d'intelligence alors que là finalement le guerrier psy c'est pas un lanceur de sort il a des capacités mais il y a beaucoup de ces capacités qui dépendent de l'intelligence et donc là forcément soit que vous soyez un guerrier d'extérité ou fort je dirais pour cet archétype là les deux fonctionnent c'est pas le problème mais du coup si vous montez votre intelligence forcément ça se fera au détriment de votre constitution et pour un guerrier avoir une constitution moisi c'est un peu rédhibitoire aussi vous êtes quand même un guerrier avec une lourde armure donc il y a une petite synergie avec les races du haut-elfe et du ghi-tianqui parce qu'il donne chacun plus un d'intelligence mais ça ramène pas tout et donc du coup bah voilà si vous montez l'intelligence ça sera au détriment de votre constitution et donc vous allez vous retrouver avec un guerrier quand même un peu faiblard en termes de points de vie et de constite et donc du coup bah ça met clairement aussi cet archétype derrière les autres particulièrement aussi si on compare juste avec celui du tacha par rapport au chevalier runique c'était très fluff avec un ghi-tianqui mais voilà pas aussi efficace et le dernier chevalier du dragon pourpre donc qui vient du guide des aventuriers de la côte des épées donc c'est vraiment alors là par contre on est sur un archétype qui est vraiment dans l'esprit des royaumes oubliés parce que bah voilà les chevaliers du dragon pourpre c'est l'armée du cormir voilà c'est l'armée donc tout 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 on va dire il y a les enfin tout le monde enfin toute l'armée s'appelle les chevaliers du dragon pourpre et donc c'est un archétype génial pour un officier au sein de cette armée personnellement si vous allez voir sur mon site de conversion de l'époque 1360 calendrier des veaux donc l'époque de la deuxième troisième édition à la cinquième édition j'ai tout un fichier de conversion sur le cormir vous allez trouver tous les tous les tous les officiers du chevalier du dragon pourpre même le roi et ses cousins qui sont des officiers dans l'armée qui étaient à zone 4 voilà de l'époque je les ai tous c'est tous des guerriers à la base et donc j'aurais tous mis l'archétype du chevalier du dragon pourpre c'est super fluff et tout ça mais c'est vrai que vous en tant que personnage joueur et joueur c'est dommage si vous tentez une guerrière dans une campagne au cormir bah c'est vraiment l'archétype qui est vraiment dans l'esprit mais il est quand même plutôt faible par rapport aux autres archétypes donc c'est un archétype qui est plutôt dans le boost de ses alliés donc voilà un archétype déjà qui est un peu qui est un guerrier qui tire un peu sur le barde vous voyez donc voilà donc pour un officier qui booste ses troupes ouais c'est sympa c'est dans l'esprit mais après bon voilà quand vous êtes aventurier un groupe d'aventuriers vous n'avez pas une cohorte de 10 ou 15 soldats en tant qu'officier avec vous à booster d'autres guerriers plus bas niveau donc là tout de suite c'est voilà il y a cri de ralliement en fait qui qui est vraiment qui vous utilisez avec votre second souffle qui permet de redonner des points de vie à vos alliés à côté mais par contre il faut qu'il vous voit et il vous entend donc s'il est à terre inconscient déjà ça marche pas dommage puis bon ça redonne pas tant que ça de point de vie émissaire royal c'est vraiment c'est la capacité de niveau 7 de l'archétype c'est vraiment un truc basé sur le charisme donc là on est vraiment dans le négociation persuasion donc en effet pour un noble je suis un officier dans l'armée c'est très fluff mais bon pour vous en jeu voilà pas ouf non plus après sursaut d'inspiration qui est déjà un peu plus intéressant on va dire comme capacité mais là on arrive quand même dans les capacités haut niveau donc le problème c'est quand même les capacités un peu bas niveau qui pêchent il faut bien le dire donc là c'est quand vous vous utilisez votre sursaut d'activité autant au niveau 3 c'était vous utilisez votre second souffle et vous utilisiez votre second souffle et en gros quelque part vous redonniez des points de vue aussi à vos alliés vous en faisiez bénéficier de votre second souffle à vos alliés bon bah là c'est le sursaut d'activité ou voilà l'action surge en fait qui quand vous utilisez votre action surge vous pouvez permettre à un allié à à à quatre cases autour de vous de de pouvoir faire avec sa réaction une attaque de mêlée ou à distance supplémentaire à condition bien sûr qu'il vous voit donc ça c'est déjà une capacité la sursaut d'inspiration qui arrive au niveau 10 donc là en effet comme je disais donc là encore c'est utilisé sa réaction donc on se retrouve un peu avec la même idée que tout à l'heure vous pouvez permettre à un paladin ou un roublard allié de faire un châtiment divin supplémentaire ou bon il faut quand même qu'il dépense ses emplacements de sort dans le cas du paladin mais surtout le roublard de faire une deuxième attaque sournoise dans le même run parce qu'elle n'a pas lieu à son tour mais elle a lieu à votre tour à vous de guerrier chevalier du dragon donc ça c'est sympa mais voilà vous ne l'obtenez qu'au niveau 10 donc il faut avoir aussi un roublard dans votre groupe ce n'est pas forcément le cas si vous êtes un chevalier dragon pour vous n'êtes pas forcément très allié avec des roublards et je suis pour donner l'action à un autre guerrier franchement oui sans plus et après c'est en même temps que vous utilisez votre action search donc vous vous allez vous donner toutes vos attaques supplémentaires à vous donc ce n'est pas perdu non plus mais bon un guerrier c'est c'est un autre guerrier c'est bien mais voilà sans plus et par contre quand vous atteignez le niveau 18 vous pouvez le donner à deux alliés dans les 60 fites autour de vous au lieu d'un si vous avez un paladin et un roublard dans votre groupe voilà mais ça c'est au niveau 18 deux alliés donc pour l'instant au niveau 10 déjà c'est un allié et enfin rempart donc qui est la capacité en fait de niveau 15 qui permet de qui permet de en fait c'est en utilisant quand vous utilisez votre capacité indomptable de guerrier ce qui est sympa avec cet archétype c'est que c'est à chaque fois que vous utilisez une capacité de base du guerrier voilà et donc ça déclenche un effet secondaire pour vos alliés donc quand vous vous utilisez indomptable pour relancer alors attention un jet de sauvegarde d'intelligence de sagesse ou de charisme et non pas les trois autres caractéristiques physiques malheureusement vous pouvez aussi permettre à un allié là aussi à 60 feet de relancer qui aurait lui aussi raté son jet de sauvegarde contre ce même effet de relancer lui aussi et lui aussi il faut qu'il vous entende et qu'il voit il faut qu'il soit à 60 feet voilà voilà donc ça c'est la dernière capacité donc voilà c'est voilà donc le ouais alors pour le cri de ralliement j'ai oublié de le dire c'est jusqu'à 3 alliés à 60 feet et il récupère un nombre de points de vie égal à votre niveau de guerrier à condition qu'il puisse vous voir ou vous entendre donc il ne faut pas qu'il soit inconscient donc bon même au niveau 20 ça veut dire que maximum vous remettez 20 points de vie à 3 alliés en utilisant votre capacité second souffle pour vous remettre en plus les points de vie à vous c'est pas mal mais voilà c'est pas voilà c'est pas le le et puis l'émissaire royal est quand même très circonstanciel basé sur la compétence de persuasion donc on a un archétype qui est sympa qui est très fluff qui est très dans l'esprit royaume oublié mais qui au final voilà n'a aucune capacité pour augmenter ses dégâts au corps à corps même pas pour parer pour augmenter sa CA donc qui est vraiment juste dans le boost donc voilà je dirais un guerrier un peu barde donc clairement bah c'est en dessous par rapport aux autres archétypes qu'on a vu là aussi voilà deux derniers mots j'ai pas de slide là dessus des derniers mots sur éventuellement le biclassage voilà quelles classes sont intéressantes à biclasser avec le guerrier bon j'ai pas forcément personnellement un adepte de dire il faut absolument se biclasser loin s'en faut je pense que biclasser guerrier roublard vous avez compris au fil de la vidéo que c'est quand même voilà une bonne combinaison au tir ou au corps à corps peut-être encore un peu plus au tir mais même au corps à corps voilà l'autre classe qui peut être intéressante avec laquelle il peut être intéressant de se biclasser c'est le barbare voilà je pense que c'est les deux plus intéressantes après on peut imaginer d'autres combinaisons mais voilà je dirais que c'est les deux plus intéressantes pas forcément beaucoup de niveaux de barbare un ou deux à vous de voir rien que déjà rien qu'un niveau de barbare ça vous donne la rage bon ok utilisable déjà que deux fois mais c'est déjà pas mal la défense sans armure vous servira à rien de capacité de niveau 1 de barbare mais la rage vous donne quand même plus deux à tous vos dégâts et puis après il y a tous les effets induits de la rage avantages au jet de force et au jet de sauvegarde de force donc si vous avez pris le chevalier runique bon il y a déjà un truc qui donne ça donc c'est un peu moins intéressant mais voilà si vous êtes pas vous êtes un champion par exemple voilà pourquoi pas ça vous permet donc vous ajoutez là voilà bon là on est guerrier force si on biclase barbare forcément on est guerrier force il n'y a pas de doute corps à corps donc vous ajoutez vos plus deux aux dégâts à toutes vos attaques de force de mêlée et surtout vous avez la résistance aux dégâts contondants perforants et tranchants et là limite plus que les dégâts ou les avantages au jet de force sachant que le guerrier a quand même une sacrée bonne armure en plus si on vous touche vous avez la résistance aux dégâts perforants tranchants et contondants pendant du temps de la rage et là voilà donc rien qu'avec un niveau de barbare vous gagnez quand même quelques bonus qui en plus sont utilisables tout du long parce que la résistance aux dégâts perforants en tranchant c'est tout le temps quel que soit votre niveau parce que c'est pas non magique c'est tout quel que soit votre niveau et éventuellement si vous voulez aller plus loin niveau 2 il y a attaque téméraire essence du danger donc attaque téméraire ça vous permet d'attaquer avec avantage bon bien sûr en contrepartie on vous attaque avec avantage pendant le tour mais vous avez plutôt une meilleure CA peut-être qu'un barbare un petit peu meilleur donc pourquoi pas c'est pas impossible dans certains cas bon après il y a d'autres moyens de se donner aussi l'avantage donc voilà et le essence du danger qui est pas inintéressant pour avoir l'avantage au jet de sauvegarde des dextérités à condition que vous pouviez voir les effets de piège ou de sort vous arriver sur la tronche donc voilà niveau 1 ou niveau 2 de barbare après au delà ouais il y a quelques trucs dans les archétypes au 3ème niveau qui peuvent être intéressants on parle du notamment dans la voie du guerrier totem avec l'aspect de l'ours qui là par exemple vous donne carrément une résistance à tous les types de dégâts sauf psychiques donc là c'est pas juste résistance quand on dorme c'est tout voilà mais bon après ça fait quand même 3 niveaux c'est déjà voilà donc un peu de barbare pourquoi pas mais pas forcément c'est pas forcément mieux quand on en rajoute voilà et après le roublard je pense que j'ai déjà tout dit voilà c'est tout pour ce dédé tactique consacré à la classe du guerrier et tout ce qui va autour les dons les styles de combat les archétypes je suis bien conscient que c'était très long pas obligé de regarder en une fois j'espère que ça vous plaira j'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à celui dédié au magicien donc ça m'a fait énormément plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner je vais continuer je sais pas à quel rythme parce que comme vous pouvez le voir pour faire une vidéo comme ça là qui dure plus de 2 heures c'est quand même beaucoup de temps de préparation de recherche et de préparation donc je vais continuer sur les autres classes j'espère à terme arriver à faire toutes les autres classes à quel horizon de temps je n'en sais rien on verra bien et voilà abonnez-vous si ça vous a plu écoutez vous pouvez écouter en plusieurs fois n'hésitez pas à commenter et malgré que ce soit très long j'ai probablement oublié des synergies ou des dons des combinaisons intéressantes que je n'ai pas pensé donc n'hésitez pas si vous avez aussi des idées à faire des retours dans les commentaires merci beaucoup à très bientôt